Bien, écoutez, je vous propose de commencer la session de l'après-midi, dont le titre est « Transport et vecteur énergétique » et dont je suis l'animateur. Notre premier orateur est Jean-Claude Bernier. Alors Jean-Claude Bernier a fait une carrière à la fois académique et en relation avec l'industrie. Donc Jean-Claude Bernier est ingénieur de chimie de Lille, docteur et sciences, et il a été successivement professeur à l'université Louis Pasteur, directeur de l'école de chimie à Strasbourg, président du pôle universitaire européen de Strasbourg, fondateur et directeur de l'ECPM à Strasbourg, directeur scientifique du département de chimie du CNRS, et pour terminer sa carrière académique, professeur émérite de l'université de Strasbourg. Et il a des relations diverses avec l'industrie, on peut citer, il a été membre du conseil scientifique de Péchinet, d'Alcambre, de Rio Tanto, et par ailleurs, il a une activité importante en tant que bénévole à la fondation de la maison de la chimie. Et il est notamment co-fondateur du site Mediachimie.org. Jean-Claude, c'est à toi. Bonjour, je vais vous parler de l'évolution des véhicules automobiles dits propres à la lumière de la transition énergétique et en regardant d'un peu plus près leurs caractéristiques et en se posant la question de savoir s'ils sont plus ou moins écologiques. Nous aborderons cet exposé suivant le plan suivant. D'abord, quelques rappels sur la part du transport dans les dépenses énergétiques et les émissions de gaz carbonique. Puis dans l'ordre, nous nous pencherons sur les véhicules thermiques, les véhicules électriques, puis les véhicules à hydrogène. Et enfin, nous terminerons par des considérations économiques et d'évolution future. Replaçons-nous tout d'abord dans la perspective en France de la transition écologique et ses objectifs liés au changement climatique. Évidemment, la réduction des gaz à effet de serre, l'évolution de la production électrique en diminuant la part du nucléaire et le graal de la neutralité carbone en 2050 que de nombreux scientifiques, y compris l'Académie des sciences, trouvent un peu prématurés. En France, les consommations énergétiques des ressources naturelles et donc les émissions du gaz carbonique sont dues à plusieurs secteurs, dont celui des transports pour environ 30 % avant le secteur résidentiel et tertiaire. Sur les répartitions, on constate que ce sont d'abord les véhicules liés pour 54 % à peu près, avant les poids lourds et les véhicules utilitaires. Ce sont eux qui émettent le plus. Voilà un petit peu l'évolution depuis une trentaine d'années, avec l'augmentation du trafic routier qui a été de l'ordre de 10 %, on est passé d'environ 111 mégatonnes de gaz carbonique à 120, avec une stagnation depuis 2015 que l'on peut attribuer aux réglementations européennes qui ont limité les consommations, Euro 5 et Euro 6 par exemple, avec une limitation des consommations et évidemment d'émissions de gaz carbonique. Une étude récente montre en effet que depuis dix ans, il y a eu une réelle économie de consommation sur la plupart des modèles. Si nous prenons quelques modèles citadines, nous avons d'une part les métallurgistes et les motoristes qui ont travaillé sur la diminution des cylindrées, c'est ce qu'on appelle le down-seizing. Également l'adjonction des turbos avec des alliages réfractaires à géométrie variable, l'injection directe à haute pression et évidemment les chimistes et également les électrochimistes qui ont réduit les frottements avec des huiles nouvelles et également des pneumatiques à faible résistance au roulement. Si nous regardons deux modèles de citadines bien connus des fabricants français, Peugeot et Renault par exemple, nous avons eu en dix ans une diminution assez large de la consommation, y compris pour les diesels et pour ces fameux véhicules un peu à la mode que l'on appelle les SUV. Cet encart montre les différents moyens de déplacement en donnant les grammes de gaz carbonique par kilomètre et par passager. Il montre évidemment que les moyens les plus économiques en gaz carbonique sont le TGV et les trains grâce au mix électrique français et les plus dépensiers sont avec l'avion et l'automobile, surtout à un seul conducteur. Parlons un peu maintenant des émissions du trafic routier en ville. A côté du gaz carbonique, qui n'est pas un polluant, je vous le rappelle, on trouve les oxydes d'azote, NOx, le monoxyde de carbone et également les microparticules PM10 et PM2,5, le 10 et le 2,5 sont en micron, qui sont les plus nocives pour la santé. Et pourtant, en 20 ans, grâce à la chimie et contrairement aux idées reçues, de grands progrès ont été faits sur l'assainissement des villes. Cette copie d'écran assez mal foutue donne les résultats sur l'oxyde de soufre, SO2, avec une base de 100 en 2000 et à peu près 20 en 2020, soit une amélioration de plus de 80%. Sur les oxydes d'azote en vert, nous avons également la même chose, avec, grâce au nouveau pot catalytique, nous sommes passés de 100 à 60, soit 40% de gains. Même chose pour les microparticules PM10 et PM2,5, grâce au nouveau filtre à particules. Et il n'y a que pour l'ozone, qui est due à une réaction complexe de l'atmosphère avec les composés organiques volatiles, pour lesquels on est resté à peu près construit. Alors, ceci nous amène à rappeler que la chimie atmosphérique reste extrêmement complexe. Il y a en fait une expérience grandeur nature qui a été faite à Paris lors du confinement de mars à mai 2020. Airparif, qui dispose d'un nombre remarquable de capteurs, a rendu public l'été dernier ces analyses et ces mesures des divers polluants, avec une diminution du trafic qui a été pratiquement supérieure à 80% durant ce confinement. On constate quoi ? On constate effectivement qu'il y a une baisse effective de l'oxyde de carbone, une baisse effective de l'oxyde de soufre et une baisse effective du NOx, des oxydes d'azote, pas dans la proportion de 83%, mais tout de même assez bonne. Par contre, sur les particules, les microparticules, qui sont, je vous rappelle, les plus nocives en ville, on a une augmentation, ce qui semble donc provenir d'une autre source que celle des émissions automobiles, preuve s'il en est que les phénomènes chimiques et les solutions préconisées ne sont pas aussi simples que l'on croit. Quoi qu'il en soit, l'Europe a pris en main le problème en menaçant de frapper les constructeurs au portefeuille dès 2021, en fixant pour chacun d'entre eux une valeur maximum de gramme de CO2 par kilomètre, comme moyenne pour toute la flotte qu'ils produisent par an. Cette limite est de l'ordre de 95 à 100 grammes par kilomètre, ça dépend des constructeurs, avec de fortes amendes par gramme de dépassement multipliées par le nombre total de production d'automobiles produites dans l'année, ce qui amène à des amendes qui peuvent être de l'ordre du milliard, voire de plusieurs milliards. On peut également rappeler qu'un certain nombre de pays ont publié leur intention d'interdire la commercialisation des véhicules thermiques dès 2040 et même au Royaume-Uni dès 2030. Par exemple, la panique s'est donc emparée des grands constructeurs et plusieurs dizaines de modèles de véhicules électriques ou hybrides se sont fait jour, je vais dire spontanément, c'est un peu dur, en Europe. Car le véhicule électrique est évidemment la solution pour éviter la pollution dans les grandes villes. On connaît bien les photographies de Pékin sous un épais brouillard de pollution, ainsi que d'autres grandes villes chinoises. Dans le monde, on compte actuellement, en 2020, 7 millions de véhicules électriques, dont 47%, donc 3,3 millions de véhicules électriques en Chine, qui disposent aussi de 300 000 bus électriques. Un sondage mené en France sur les qualités du véhicule électrique montrait que c'était la faible pollution qui arrivait en tête avant l'économie des ressources fossiles. Il existe plusieurs types de véhicules. D'abord, les véhicules hybrides, qui comportent un moteur thermique classique et une batterie alimentant un moteur électrique. Ce sont donc des véhicules thermiques qui peuvent rouler de 30 à 50 mètres en électrique, alourdis par le poids d'un moteur supplémentaire et d'une batterie. Ce sont de bons alibis pour Bruxelles parce que les tests normaux WLT privilégient les circulations en ville et à petite vitesse. Il y a également les véhicules hybrides, thermiques plus batterie, qui sont rechargeables chez vous, dans le garage ou sur une borne. On appelle ça des véhicules plug-in. Et enfin, le véhicule tout électrique qui, lui, ne comporte plus de moteur thermique, mais un ou plusieurs moteurs électriques et qui peut se recharger sur une borne ou sur une wallbox que vous placez dans votre garage. C'est évidemment la réserve d'énergie pour la propulsion des véhicules qui est le nœud du problème. Comment lutter contre l'essence ou le gasoil dont un litre représente une réserve d'environ 10 kWh pour un litre ? Alors, les électrochimistes, dont quelques brillants chercheurs français, dont un qui va me suivre, ont réussi au cours du temps à augmenter les puissances spécifiques des batteries, d'abord les accumulateurs au plomb, puis nickel-canium, et depuis les années 70, les batteries avec, à la cathode, un oxyde mixte, Li-lithium-cobalt-oxygène, par exemple, en feuillet, et à l'anode du carbone, du graphite, et avec un électrolyte qui permet la diffusion des ions lithium. Alors, cette découverte a été majeure car ces batteries devenues industrielles, produites malheureusement majoritairement en Asie, sont en train de révolutionner le monde automobile. Faisons maintenant un peu le point sur les sources d'énergie et des carburants pour l'automobile. Si l'hydrogène est le plus énergétique des carburants, il a le défaut d'être très léger et donc on est obligé de le comprimer à haute pression pour donner une énergie spécifique qui ne soit pas trop ridicule. Les réserves d'énergie issues de pétrole sont remarquables. Vous voyez ici, de l'ordre de 10 kWh par litre, ce qui explique leur fabuleuse conquête du marché depuis plus d'un siècle. À côté, on peut les batteries de type lithium-cobalt-oxygène ou lithium-cobalt-nickel-manganèse-oxygène peuvent stocker environ 150 à 200 watts par kilo, ce qui fait à peu près une centaine de watts par litre. mais nous avons une chance, c'est que la propulsion électrique a un avantage. Elle a un rendement de la source à la roue de l'ordre de 72%, alors que le moteur thermique a un rendement inférieur à 30%, ce qui rend possible l'usage de l'électricité pour l'automobile. d'où l'architecture des nouveaux véhicules électriques légers. Ils comportent un ou plusieurs moteurs électriques, propulsant ici les roues avant, un chargeur embarqué, avec une prise de charge en courant alternatif, en courant continu, dont la puissance va commander le temps de charge, et bien sûr un pack de batterie qui est souvent disposé sur la plateforme de montage en position basse pour améliorer la tenue de route. Il pèse entre 250 kg, par exemple pour la Peugeot électrique 208, et 540 kg pour la Tesla S, et pour l'instant on peut presque assimiler l'autonomie de ces véhicules électriques en kilomètres au poids de la batterie en kilos. Alors, est-ce que cet engouement des constructeurs et des futurs conducteurs améliore nettement les performances écologiques de ces véhicules ? En passant de la pompe à la prise, peut-on vraiment sauver la planète ? Eh bien, on va prendre une automobile classique avec moteur thermique, à la limite du malus en France, avec 100 g de gaz carbonique par kilomètre, pour 100 km, donc 10 kg. Supposons que la moyenne est de l'ordre de 15 000 km par an, c'est une moyenne haute en France, donc on aura environ, pour les 15 000 km, une tonne 5 de CO2. Et si on la garde pendant 10 ans, pendant toute la vie, on aura un usage qui fera à peu près 15 tonnes de CO2 émis. Alors, penchons-nous un petit peu, avant de regarder la consommation et l'émission délocalisée du gaz carbonique pour un véhicule électrique, il convient de regarder un peu plus près comment sont produits les kilowattheures qui vont servir à propulser le véhicule électrique. Alors, ces deux figures donnent la production d'électricité en France et en Allemagne. Vous voyez que cette production en France est majoritairement décarbonée grâce au nucléaire, à l'hydraulique et aux renouvelables. En Allemagne, malgré, après Fukushima, qui supprimait globalement en 2022 les centrales nucléaires, ils ont malheureusement développé les centrales thermiques, un charbon, ainsi que les renouvelables, mais sans pouvoir décarboner totalement le kilowattheure. Il n'est qu'à 48%, alors qu'en France, il est à 92%. Donc, les mixes électriques de ces différents pays se traduisent par des émissions décalées de gaz carbonique par kilowattheure qui peuvent être différentes suivant la politique énergétique qui est menée. Entre des pays comme la Suède ou la France, où on est inférieur à 100 grammes de CO2 par kilowattheure, et des pays comme la Pologne ou la Chine, où on dépasse 800 grammes par kilowattheure, vous voyez à ce moment-là que l'émission décalée de CO2 pour 100 kilomètres, j'ai pris une moyenne pour 100 kilomètres pour un véhicule électrique, on dépense environ 20 kilowattheure. 15 à 17 kilowattheure en ville et 23 à 24 kilowattheure sur route ou sur autoroute. Donc, on a ici, en Suède et en France, de l'ordre de 1 kilo de CO2 pour 100 kilomètres, alors que l'on est au-delà de 17 kilos pour la Pologne et la Chine avec environ 9 kilos de CO2 pour 100 kilomètres pour l'Allemagne. Alors, calculons à ce moment-là pour un véhicule électrique en France. Donc, je rappelle, 20 kilowattheure pour 100 kilomètres, 200 kilowattheure pour 1 000 kilomètres, 3 000 kilowattheure pour 15 000 kilomètres, l'usage pendant 10 ans, 30 000 kilowattheure et donc, avec le mix de français, on obtient 30 000 multipliés par 0,70, c'est-à-dire à peu près, j'ai pris une valeur haute pour le kilowattheure français, 2100 kilos de CO2 au lieu des 15 tonnes. Bravo la France. Comparaison après 10 ans d'usage, donc le véhicule thermique, je vous le rappelle, 15 tonnes, le véhicule électrique en France, 2100 kilos, en Allemagne, 14 kilos, donc un petit peu moins que le véhicule thermique, en Chine, 25 kilos. Ce n'est pas du tout écologique, que cela montre bien que l'on a privilégié la dépollution des villes par rapport à, je dirais, la transition écologique. Donc, pour sauver la planète, roulons en France. Et pourtant, on peut aller plus loin. On peut également considérer que le cycle de vie total, c'est-à-dire la fabrication, et jusqu'à le recyclage. On considère que la fabrication du moteur, de la carrosserie, des vitres, etc., des accessoires, est à peu près le même pour le véhicule thermique et l'électrique. Par contre, pour le thermique, vous devez ajouter la dépense d'énergie pour la fabrication du pack de batterie qui est estimé entre 50 et 60 gigajoules que l'on traduit à peu près par 15 000 kWh en moyenne. Alors, si vous fabriquez le pack de batterie en France, vous devez ajouter 15 000 multipliés par 0,07, c'est-à-dire 1,50 tonne. Si vous le fabriquez en Allemagne, vous devez ajouter 7 tonnes de CO2 et en Chine, 12 tonnes de CO2. Encore un argument supplémentaire pour que la gigafactory de l'Airbus des batteries s'implante en France et pas en Allemagne ou en Pologne pour concurrencer les batteries chinoises. Donc, on peut conclure en montrant qu'il faut ajouter en France au total, nous aurions 3 100 kg de gaz carbonique. En Allemagne, une émission décalée de 21 tonnes. En Chine, 38 tonnes. Donc, le véhicule électrique, je vous le redis, est plus ou moins écologique suivant le mix électrique des pays dans lesquels on circule. et malheureusement, les batteries importées d'Asie ne sont pas encore recyclées. Et l'évolution à des millions et des millions de véhicules électriques fait qu'un certain nombre d'écologistes radicaux pointent les dégâts environnementaux qui seraient provoqués par le tout électrique. Ils évoquent les salaires des plateaux Andins pour l'extraction du lithium dont l'exploitation va polluer les nappes phréatiques des paysans chiliens ou boliviens, les métaux tels que le cobalt exploité de façon dramatique dans les mines de la République démocratique du Congo et les risques géopolitiques qui peuvent apparaître sur certains métaux comme le cobalt, le manganèse, le cuivre et surtout les terres rares où c'est la Chine qui a pratiquement le monopole de la production des terres rares. Alors, quid du véhicule électrique ? Eh bien, je crois qu'il faut mettre en évidence les balancés entre l'avantage et les avantages. Véhicule électrique écologique quand le mix électrique est décarboné, pollution extrêmement réduite en ville, économie des ressources fossiles si les kilowattheures ne sont pas produits par des thermiques, prix faible au kilomètre si la recharge est faite sur une wallbox chez soi à condition que le kilowattheure ne soit pas très cher et ensuite conduite agréable et silencieuse. Ça, je peux le confirmer. Des avantages ne se justifient pas dans les pays où l'électricité est issue de centrales thermiques. Autonomie limitée pour l'instant et surtout des recharges lentes puisque les recharges électriques sont de quelques heures souvent. coûts à l'achat encore assez élevés, c'est sûr et si on a des millions et des millions de véhicules, il y a des métaux qui vont devenir stratégiques. En France, enfin, les bornes de recharge sont tout à fait insuffisantes et ça augmente le stress quand vous regardez votre compteur électrique dans la bagnole. Je ne résiste pas à faire un petit peu de science-fiction et vous faire part des scénarios à lesquels nos politiques n'ont pas vraiment pensé. On part sur l'objectif 2030 qu'un quart des véhicules en France seraient électriques. Je vous rappelle qu'il y a des grands départs en France de temps en temps, en été, du moins quand on ne sera pas confiné. Donc, on videront 100 000 véhicules par jour sur la 6 les jours de grands départs, dont 25 000 véhicules électriques si on a le cas. La malédiction de la station totale de Beaune à 300 km de Paris supposons qu'elle dispose de 10 pompes à essence ou gasoil et que totale étant devenue un distributeur d'énergie est réussi à y mettre 100 bornes de puissance de 50 kW. Pour une voiture électrique, une charge à 80% se fait à peu près en 20 minutes sur ces bornes rapides. Et donc, on aura 3 véhicules électriques par heure sur une borne. En 20 heures, 60 multipliées par 100, 6 000 voitures. Je vous rappelle tout de même qu'on avait 25 000 voitures électriques. On en aura donc 19 000 voitures qui vont faire la queue et qui vont bloquer l'autoroute sur à peu près 20 km. Donc, malédiction de l'installation. Petit clin d'œil, évidemment. Alors, cette recharge lente de l'électricité nous fait aussitôt penser à un autre vecteur d'énergie, l'hydrogène. La pile à hydrogène est une merveille de Chine. Elle fonctionne à l'inverse d'un électrolyseur grâce à des électrodes revêtues de microparticules de platine et une membrane électrolyte qui laisse passer les protons H+. D'un côté, on alimente en hydrogène, de l'autre côté avec l'oxygène de l'air et elle ne rejette au miracle que de l'azote et que de l'eau. C'est formidable au niveau pollution. Alors, pour avoir un véhicule à l'hydrogène, l'idée est alors venue dans les années 2000 de se servir de l'hydrogène pour propulser les véhicules. On pourrait le brûler comme l'essence et le conserver dans des réservoirs cryogéniques à moins 250 degrés mais ce n'est pas très sûr. Pour avoir une réserve énergétique correcte, il faut le comprimer à 700 bar et dès lors, l'automobile à hydrogène comportera une pile à hydrogène, un pack de batteries ion-litriol, un ou plusieurs moteurs électriques et des réservoirs à hydrogène sous haute pression. Ici. La membrane électrolyte en affion, les couches minces de catalyseurs au platine et les réservoirs en matériaux composites représentent plus de la moitié du véhicule. Par contre, d'après les constructeurs, un kilo d'hydrogène permet de parcourir environ 100 km. électrolyte. Alors, posons-nous la même question que pour les véhicules électriques. Le véhicule à hydrogène est-il écologique ? On serait évidemment tenté de dire oui, puisqu'il ne rejette que de l'azote et de l'eau. On devrait tout de même regarder un petit peu l'origine de cet hydrogène. Pour l'instant, en 2021, 95% est fabriqué à partir de steam reforming du méthane et de l'hydrocarbure léger, c'est-à-dire que la production de 1 kg d'hydrogène s'accompagne de la production de 5 à 10 kg de gaz carbonique en raffinerie. C'est ce que l'on appelle l'hydrogène gris. L'industrie chimique, on utilise à peu près 70 millions de tonnes par an. En France, on en utilise déjà un million de tonnes. Par ailleurs, pour utiliser un véhicule, il faut le fabriquer soit chimiquement soit par électrolyse de l'eau. Cela demande de l'énergie. Il faut ensuite le transporter puis le comprimer. Toutes ces opérations consomment environ 70% de son potentiel énergétique disponible et après le rendement de la pile, on récupère du réservoir à la roue à peine 25% de l'énergie. Alors, sachant que par électrolyse de l'eau, l'électrolyse basique de l'eau qui est la plus développée et la plus industrielle, il faut environ 50 kWh pour produire 1 kg d'hydrogène et sachant que l'on peut parcourir 100 km avec 1 kg d'hydrogène, on peut regarder l'équivalent de gaz carbonique émis de façon décalée par ces véhicules à hydrogène. Par steam reforé, on a des couleurs. On a l'hydrogène gris donc par kg 6 à 10 kg de CO2. Lorsqu'on stocke le CO2 d'une certaine façon, soit dans des réserves sous terre ou par des carbonates, on a ce qu'on appelle l'hydrogène bleu et à ce moment-là, on a tout de même de l'énergie pour le stocker. Ça représente 2 kg à peu près. Si on électrolyse avec le réseau électrique, si on a des électrolyseurs qui marchent sur le réseau en France, ça correspond à peu près à 3 kg. En Allemagne, 7 fois plus à peu près, 23 kg. Si on a de l'électricité qui vient directement des éoliennes, alors là, que de l'ordre de 350 g. Pour les photovoltaïques, c'est un petit peu plus gros, 2 kg à peu près, 2,7 kg. Si ça vient de l'électrolyse nucléaire, 300 g. Si ça vient de l'électricité issu de l'hydraulique, 300 g également. J'ai pris comme référence par kWh les bases carbone de l'ADEM. Donc, vous voyez que suivant un hydrogène vert ou un hydrogène gris ou un hydrogène jaune, on aura des variations d'émissions de gaz carbonique décalées des véhicules d'hydrogène différents. Alors, j'estime, malgré l'emballement médiatique qui accompagnait le plan de relance en France et en Allemagne sur l'hydrogène, que le surcoût et le poids d'un tel équipement n'est pour l'instant pas vraiment adapté à un véhicule particulier léger. Il n'y a pour l'instant que deux constructeurs automobiles qui commercialisent ce genre de bagneurs. Par contre, pour le poids lourd, les autobus, des trains où le poids et le coût de l'équipement ne sont qu'un faible pourcentage du coût total et du poids total, la pile à hydrogène est bien adaptée. Il y a, par exemple, de bonnes réalisations françaises et européennes qui sont là pour le démontrer. Le train type TER Coradia et Lint réalisé par Alstom et qui circule actuellement en Allemagne est une très belle réalisation qui pourrait remplacer à l'avenir nos TER qui fonctionnent au diesel. De même, les camions de la firme Gossin sont une belle réussite au point que pour le prochain Dakar, leur participation est envisagée. Bien sûr, il faudra attendre quelques années pour que l'hydrogène vert ou jaune leur permette d'accéder au mérite écologique en plus du mérite non polluant. Alors, à nouveau, comparons les mérites et les défauts de ces nouveaux véhicules. Parmi les avantages, bien sûr, ils sont très peu polluants, simplement de l'azote et de l'eau. Ils ont également tous les avantages de la véhicule électrique puisqu'ils sont menés par des moteurs électriques et des piles lithium-ion. Gros avantages par rapport à l'électrique, la recharge de l'hydrogène sous haute pression se fait en 2-3 minutes. Économie des ressources, évidemment, si nous sommes avec de l'hydrogène vert et il convient très bien aux ferroviaires et aux poils lourds. Désavantages peu écologiques si majorité de l'hydrogène est de l'hydrogène gris. Faire accepter également aux gens qui vont utiliser les dangers des hautes pressions de l'hydrogène avec cependant il y a déjà pas mal de véhicules industriels qui fonctionnent sans taux de pression. Métaux précieux, si on va sur des millions de véhicules, il est clair qu'on aura des problèmes sur les métaux de pression, en particulier le platine. Bon, pour un physicien, on sacrifie un petit peu la thermodynamique à la dépollution des villes. Bon, mais ça, c'est un avis scientifique. pour l'instant, le coût d'achat est de fonctionnement élevé pour un particulier puisque le kilo d'hydrogène est plutôt aux alentours de 5 à 10 euros voire 15 euros et il y a encore beaucoup moins de stations de recharge que pour l'électrode. C'est normal parce qu'il y a très peu de véhicules. Alors, conclusion, voyons un petit peu quelques aspects économiques et l'infrastructure. Bon, même si vous ne voulez pas acheter un véhicule Tesla, un véhicule particulier électrique, ça tourne toujours aux alentours de 30 000 euros. Les véhicules à hydrogène, là, c'est un peu plus cher, ça tourne plutôt aux alentours de 80 000 euros. Pour le fonctionnement, si vous avez un véhicule thermique et qui fonctionne à les 85-10, vous dépensez à peu près aux 100 km à 8 euros. Un véhicule électrique, si c'est en France, 3 euros, ce n'est pas cher. Sur une borne, vous avez des bornes gratuites dans les hôtels ou sur les parkings de supermarchés, mais en général, vous tournez aux alentours de 10 euros. Véhicules en Allemagne, véhicules en Europe. Alors, n'oublions pas que le fisc est toujours là et que, déjà en Australie, l'État pense à instituer une taxe pour les véhicules électriques au kilomètre qui remplacerait les pertes dues aux taxes sur l'essence et le diesel. Nul doute que le fisc français va trouver ça intéressant. Sur le parc et les infrastructures, eh bien, avant 2019, un véhicule à hydrogène, véhicule électrique, le nombre de véhicules électriques était de l'ordre de 2,5% des ventes. En 2020, il est monté à 6%. Ça veut dire qu'on a vendu en 2020 22 000 véhicules électriques et 15 000 grâce aux subventions d'État qui représentent 185 millions d'euros de subventions d'État, de l'État, c'est-à-dire nous contribuables. Nous, on a donc en France à peu près 300 000 véhicules électriques hybrides avec seulement 30 000 bornes avec des prix bornes de 0 à 50 centimes d'euros pour le kWh. En France, nous n'avons que 200 véhicules à hydrogène pour seulement 20 stations dont 6 à 700 barres. Donc, vous voyez que les voyages au long cours sont difficiles. Alors, quel avenir ? Il est clair que les véhicules propres ont pour premier but l'économie des ressources fossiles. Mais, les véhicules thermiques n'ont pas dit leur dernier mot. Les motoristes, les catalystes et les pétrochimistes peuvent encore faire des progrès. Les véhicules électriques sont la priorité pour éviter la pollution dans les villes. Ils sont écologiques suivant le mix électrique et on vous parlera sans doute des progrès qui vont être réalisés dans l'avenir sur les batteries. Les véhicules à hydrogène sont des champions de la dépollution de l'atmosphère des villes. Des progrès sont évidemment attendus pour la production de l'hydrogène vert. Mais, il reste encore à trouver un remplaçant du catalyseur platine. N'oublions pas que l'essor des véhicules électriques va induire une mutation profonde de l'industrie automobile. Vous avez beaucoup moins de main-d'oeuvre nécessaire pour la production des véhicules électriques que pour un véhicule thermique et il y a forcément des chômages à prévoir dans l'industrie automobile européenne. Enfin, vous constatez que les habitants des villes sont extrêmement sensibles à la pollution et donc pour les populations urbaines le caractère non polluant est une qualité première. Pour les populations à la campagne loin d'une métropole c'est d'abord l'autonomie et le coût de fonctionnement qui est mis en avant. Il ne faudrait donc pas que tous ces nouveaux véhicules agrandissent le fossé de discrimination sociale et territoriale. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation générale sur les avantages ou inconvénients comparés des véhicules thermiques, électriques et à hydrogène. j'ai une question de l'extérieur qui concerne pour le conférencier faut-il considérer que pense-t-il de la production d'hydrogène vert à partir de sources végétales ? Oui vous faites allusion de cette façon je dirais à la fabrication du Syngaz par transformation pyrolyse des masses végétales et donc là vous séparez le CO et vous récupérez l'hydrogène ça demande tout de même de l'énergie alors il faudrait calculer effectivement suivant le type d'installation de fabrication de ce Syngaz et la séparation du CO et de l'hydrogène je voudrais regarder un petit peu quelle énergie cela nécessite pour fabriquer ça donc là encore on doit regarder par rapport je dirais à la quantité d'énergie fournie par kilo d'hydrogène voilà oui alors une remarque plutôt de ma part donc votre votre opinion finalement sous-jacente c'est que moyennant des travaux de recherche et développement il est peut-être prématuré d'éliminer les véhicules thermiques si j'habitais en ville je dirais oui éliminons les véhicules thermiques pour avoir une atmosphère des villes qui soit excellente le problème c'est que je pense que même d'ici 2030 malgré je dirais l'objectif du non véhicule thermique en Angleterre je crois qu'il y aura encore des véhicules thermiques jusque dans les années 2050 mais probablement plus économe de carburant que maintenant avec probablement des interdictions de circuler dans les grandes si je peux vous reposer une autre question quelle est votre opinion on va revenir dans la session mais entre les véhicules à hydrogène et les véhicules purement électriques oui je crois que pour les camions les autobus les trains pour l'instant en 2021 je crois que le créneau est probablement le meilleur pour les véhicules légers j'attends tout même qu'il y ait plus que deux constructeurs japonais et coréens qui se mettent à fabriquer des véhicules à hydrogène et que je dirais les stations de recharge à hydrogène mettent le kilo d'hydrogène un peu moins cher que 10 à 15 euros donc je crois aux véhicules légers citadines à hydrogène peut-être que dans 10-20 ans à condition que l'on fasse aussi de la recherche sur la membrane qui permet le passage des protons et également remplacer probablement les catalyseurs au platine donc il y a de bonnes recherches à faire alors j'ai une remarque intéressante c'est pas une question c'est une remarque me disant qu'il faut même prenons les véhicules lourds les camions il faut de toute façon des batteries de puissance suffisante pour récupérer notamment pour récupérer l'énergie au freinage tout à fait oui les véhicules quand on parle de véhicules à hydrogène ce sont en réalité des véhicules mixtes où il y aura une pile à hydrogène plus des batteries probablement lithium-ion ou autre ce sont des véhicules mixtes hydrogène plus batterie toujours oui probablement une limitation d'ailleurs intéressante aussi bien de la puissance installée des piles à combustible et de la capacité des batteries nous allons passer à une à la deuxième session qui est en fait partagée entre deux personnes donc tout d'abord présenté par Xavier Vigor nous aurons une vision de l'hydrogène pour une énergie décarbonée alors Xavier Vigor est vice-président technologie et direction industrielle world business line hydrogen de l'air liquide donc brièvement Xavier Vigor a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe air liquide il a occupé il a occupé successivement des responsabilités de recherche développement commercial d'ingénierie de management dans des domaines innovants il a été affecté d'ailleurs dans apparemment dans divers pays Chicago puis de nouveau en France donc je lui donne la parole pour nous présenter la vision de l'hydrogène merci beaucoup bonjour à tous qui êtes en ligne très heureux d'être aujourd'hui avec vous depuis la maison de la chimie pour reparler d'un sujet qui a déjà été beaucoup mentionné aujourd'hui l'hydrogène qui a fait effectivement pour prendre une expression l'objet d'un emballement médiatique en 2020 en France mais ça avait commencé auparavant je pense qu'on aurait fait ce colloque il y a trois ans il n'aurait quasiment pas été question d'hydrogène alors l'air liquide est un des premiers producteurs mondiaux d'hydrogène produit depuis plus de 50 ans à peu près un million de tonnes par an et puis ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur l'hydrogène énergie ou sur la préparation de cette filière on est effectivement très heureux qu'aujourd'hui cette filière soit reconnue donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner une vision de synthèse et des points de repère autour de l'hydrogène qui vont compléter je passerai vite sur ce qui a déjà été dit mais qui vont compléter ce qui a déjà été dit donc les différents usages de l'hydrogène ça a été présenté comment produire de l'hydrogène bas carbone je donnerai quelques éléments complémentaires à ce qui a déjà été dit comment stocker transporter distribuer l'hydrogène à quel coût et puis enfin les défis à relever la position de la France alors les différents usages de l'hydrogène ils ont été schématisés sous cette forme par le conseil de l'hydrogène donc sur la partie gauche en vert c'est le couplage aux énergies renouvelables intermittentes donc comme ça a été expliqué ce matin bien évidemment il faut continuer de développer l'éolien et le solaire aujourd'hui on a des problèmes d'équilibrage du réseau électrique on a de l'écrétage de puissance quand il y a trop de vent ou trop de soleil et pas assez de consommation et là on pourrait on peut avec cet excédent produire de l'hydrogène parce que derrière on peut stocker et transporter plus facilement cet hydrogène que de l'électricité donc on peut le stocker en très très grande quantité dans des cavernes salines par exemple c'est ce qui est fait pour le gaz naturel aujourd'hui ça fonctionne très bien on peut le transporter dans des pipes on peut le transporter en longue distance sous forme liquide c'est un défi technique parce qu'il est très froid mais tout ça est possible et puis derrière il y a les quatre usages donc l'usage numéro 7 qui est l'usage historique c'est une matière première de la chimie donc on utilise l'hydrogène pour faire la synthèse de l'ammoniaque du méthanol on l'utilise dans les raffineries on l'utilise aussi dans les aciéries et les usages 4, 5, 6 sont les usages nouveaux donc 4 pour le transport et la mobilité sous toutes ses formes on verra qu'aujourd'hui l'hydrogène est présent partout on a beaucoup parlé des voitures mais ça va jusqu'aux avions et c'est un enjeu de réduction du CO2 qui est très important puisque c'est là qu'il y a le plus d'émissions il peut aussi remplacer le gaz naturel tout simplement ou le fuel dans l'industrie donc pour tout ce qui est chaudière par exemple et puis à terme sans doute aussi pourquoi pas pénétrer dans le résidentiel le chauffage des bâtiments ou produire l'électricité localement donc cette vision là qui a été aussi publiée par le même conseil de l'hydrogène que vous pouvez trouver sur internet montre que si on voulait respecter le scénario à 2 degrés en prenant en compte les spécificités de l'hydrogène et le fait qu'il n'y a pas énormément d'alternatives mais en prenant en compte aussi toutes les autres voies de la transition énergétique il faudrait qu'en 2050 18% du mix mondial d'énergie soit à base d'hydrogène ce qui représente des quantités absolument phénoménales par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui donc on n'est pas encore sur cette trajectoire mais vous l'avez vu avec les médias je dirais c'est maintenant très bien parti alors tout ça n'a de sens que si l'hydrogène est bas carbone ou avec très peu de carbone donc les voies qui ont déjà été mentionnées aujourd'hui qui sont industrielles aujourd'hui c'est à dire qui permettent de faire avec des quantités suffisantes importantes il y en a de façon schématique trois donc la biomasse le biométhane dont on parlait juste avant donc décomposition de déchets organiques d'agriculture par exemple alors soit pyrolysées soit fermentées avec des bactéries vous faites un mélange CO, CO2 méthane qu'on sait on sait extraire le méthane ensuite le transformer en hydrogène par vaporé formage le CO2 qui est réémis est considéré comme circulaire puisqu'il va servir à la croissance des plantes ça fonctionne économiquement c'est encore un peu cher mais pour le dire de façon très crue ou un peu provoquante il n'y a pas assez de déchets sur terre pour produire par cette voie tous les besoins énergétiques de la planète donc c'est une voie qui est intéressante mais qui restera limitée en quantité à peut-être une dizaine de pourcents du mix énergétique mondial vous avez la voie actuelle donc du vapore et formage de gaz naturel donc on est encore sur du fossile il faut y ajouter la capture du CO2 et soit son stockage soit son utilisation pour faire de l'hydrogène bas carbone c'est moins vertueux que la dernière voie que je présentais que l'électrolyse vous verrez que c'est tout aussi performant mais à court terme c'est la seule voie possible parce qu'aujourd'hui l'hydrogène est fait de cette façon donc ce qui est urgent c'est d'équiper les SMR donc les vaporeformers de méthane c'est de les équiper de captures de CO2 en même temps qu'en parallèle on fait monter en puissance l'électrolyse donc la troisième voie c'est donc l'électrolyse à condition que l'électricité soit décarbonée on va y revenir et puis il y a quelques coproduits de procédés industriels notamment le chlorealcalie où il y a de l'hydrogène parfois qui est brûlé aujourd'hui pour sa valeur calorique qui pourrait être utilisé mais ça va rester assez marginal alors j'aime bien ce slide parce que bon il est un petit peu technique mais il remet un peu les choses à l'heure vous avez en ordonnée les émissions de CO2 par kilo d'hydrogène produit et puis en abscisse différentes filières donc là on retrouve les chiffres de l'ADEME du professeur Bernier les nôtres sont un petit peu différents donc c'est un calcul complet d'empreintes carbone un cycle de vie donc c'est des calculs un peu compliqués mais il y a maintenant une convergence sur les ordres de grandeur donc le schéma le plus vertueux ce serait finalement le vaporéformage du biométhane parce que déjà on ne produit pas de CO2 et en plus si on capture ce CO2 et on le stocke dans ce cas très particulier on est même négatif une fois encore ce sera limité en termes de quantité ensuite vous avez toute l'électrolyse avec de l'électricité nucléaire hydraulique éolien le mix québécois ensuite on retombe dans le vaporéformage avec du biométhane sans capture ou du vaporéformage de gaz naturel avec capture du CO2 l'électrolyse à partir du solaire et l'électrolyse à partir du mix français vous voyez que ces derniers sont très proches en termes d'émissions de CO2 donc le vaporéformage du gaz naturel sans capture est à ce qu'on appelle l'hydrogène gris ce que d'aucuns appellent l'hydrogène gris est à 11 et puis si vous faites de l'électrolyse sur le mix européen aujourd'hui des 27 principaux pays vous êtes à 25 et si vous faites de l'électrolyse en Allemagne aujourd'hui vous êtes à 27 donc en fait bien sûr on va développer l'électrolyse mais il faut en même temps verdir l'électricité donc il faut bien choisir à quelle vitesse vont se faire les choses aujourd'hui il est utile et important de faire la capture du CO2 sur les productions d'hydrogène existantes et en parallèle lancer la filière électrolyse en faisant en continuant de faire monter en puissance le renouvelable alors un exemple de capture du CO2 ça c'est pas un procédé en développement on a une usine à Port-Jérôme qui fonctionne depuis 6 ans sur ce principe vous avez un vaporéformer ce qu'on appelle un SMR vous rentrez du méthane d'un côté vous le cassez à haute température et vous rajoutez de l'eau ça fait de l'hydrogène et du CO2 on le sépare dans ce qui s'appelle un PSA avant le résiduère du PSA a été brûlé dans le four aujourd'hui ils sont retraités avec un système cryogénique un système à membrane et on extrait du CO2 pur donc 60% par cette boucle là et puis ensuite il y a les fumées du four qui sont en haut qui émettent aussi une partie du CO2 on met par exemple un lavage aux amines on capture 30% du CO2 et l'ensemble permet de capturer 90% du CO2 donc c'est ce qui permet d'obtenir les chiffres que vous avez vus avant c'est à dire les 3 kg de CO2 par kg d'hydrogène produit ça ce sont des projets en cours sur des grosses productions d'hydrogène qui existent aujourd'hui dans le nord de l'Europe où il y a les principaux bassins pétroliers donc je ne vais pas les détailler mais sachez que ce sont des projets extrêmement sérieux à chaque fois avec un grand nombre d'acteurs donc auxquels Air Liquide participe bien sûr mais vous retrouvez aussi les pétroliers et les énergéticiens gaziers qui sont présents l'électrolyse de l'eau donc l'électrolyse de l'eau on parle couramment de trois technologies puis après il y a plein de recherches sur des choses plus innovantes la technologie Alkaline qui nous a été présentée ce matin par McPhee qui est la plus ancienne la plus mature qui fait encore l'objet de développement tout à fait intéressant la technologie PEM qui est totalement différente c'est l'électrolyse mais c'est totalement différent c'est l'inverse de la pile à combustible elle est plus récente elle est plus productive plus compacte mais elle utilise des matériaux précieux donc l'un dans l'autre on est en termes de coûts économiques aujourd'hui assez proches de l'alcalin et puis une technologie qui s'appelle Solid Oxide Electrolysis qu'on peut appeler aussi électrolyse haute température qui consiste à essayer de faire la réaction à 700 800 degrés et dans ce cas là vous remplacez l'électricité par de la chaleur donc ça consomme moins d'électricité maintenant il faut avoir de la chaleur et si possible de la chaleur gratuite ou de la chaleur fatale il faut aussi avoir des matériaux qui résistent à ces températures donc c'est un procédé qui n'est pas encore industriel à grande échelle je le mentionne mais c'est pas là dessus que sur les 5-10 prochaines années vont se faire les principaux investissements là je vous montre un exemple d'électrolyseur qui nous venons de démarrer au Québec c'est un 20 mégawatts c'est le plus gros électrolyseur PEM du monde il a démarré il y a un mois donc c'est vraiment tout frais on avait déjà un électrolyseur alcalin sur ce site et on l'a renouvelé avec cette technologie moderne donc ça fait à peu près 8 tonnes jour d'hydrogène alors il y a plein d'unités dans l'hydrogène il y a les mètres cubeurs il y a les kilos en électrolyseur on parle en mégawatts nous on parle en tonnes jour donc là je ne vais pas réussir en l'espace du temps qui m'est donné de vous donner toutes les correspondances mais vous trouverez tout ça sur internet alors une fois qu'on a de l'hydrogène vert décarboné plus exactement c'est pas fini il faut l'amener jusqu'au point d'utilisation et si c'est la mobilité il faut l'amener jusqu'à la station qui va remplir les véhicules donc vous retrouvez à gauche la source d'énergie donc ça peut être des énergies renouvelables du gaz naturel ou du biométhane ensuite la voie électrolyse la voie SMR avec son captage de CO2 et derrière vous avez plusieurs solutions vous pouvez transporter l'hydrogène sous forme comprimée ce qu'on fait aujourd'hui c'est le plus simple pour des petites quantités et des petites distances ça reste tout à fait économique dès qu'on veut aller sur des distances ou des quantités plus importantes il faut passer par le liquide donc on liquéfie donc ça c'est des choses que le groupe fait depuis une quarantaine d'années et qu'on a développé pour l'industrie spatiale la fusée Ariane pour ne citer qu'elle fonctionne à l'hydrogène liquide et à un réservoir d'hydrogène liquide qui a d'ailleurs été conçu par l'air liquide donc ça c'est c'est une technologie mature mais qui est faite à toute petite échelle aujourd'hui il est question dans certains cas ça je ne sais pas si les études aboutiront d'exporter de l'hydrogène liquide entre des pays qui ont des renouvelables pas chers qui ont beaucoup de soleil ou beaucoup de vent par exemple l'Australie et d'exporter l'hydrogène liquide jusqu'au Japon on verra si cette voie se révèle économique enfin vous pouvez le transporter par le réseau de pipeline donc soit des réseaux hydrogène existants nous en avons plusieurs kilomètres soit par la conversion progressive des réseaux de gaz naturel qui pourraient être convertis à l'hydrogène et puis derrière vous servez tous les usages alors dans les transports une particularité effectivement moi j'ai une règle simple tout ce qui est plus petit qu'une voiture c'est la batterie tout ce qui est plus gros qu'une voiture c'est l'hydrogène ça c'est facile à retenir alors après il y a débat au niveau de la voiture peu importe on a une flotte de taxis parisiens l'hydrogène paraît bien adapté parce que c'est des taxis qui tournent en 2,8 donc ils n'ont pas le temps de faire la recharge mais pour un particulier je suis entièrement d'accord avec le professeur Bernier peut-être que la batterie suffira en revanche dès qu'on va vers des très gros transports les bateaux les avions là on considère aussi d'embarquer de l'hydrogène liquide pour augmenter la densité et réduire le poids donc dans un avion il n'y a pas d'autre solution on ne peut pas mettre de batterie c'est trop lourd on peut mettre des carburants synthétiques c'est pas totalement décarboné ou on peut mettre de l'hydrogène liquide c'est un sacré défi mais ça paraît être la voie la plus vertueuse donc de toute façon il y aura une filière hydrogène liquide pour ces usages liquides voilà alors est-ce que l'hydrogène sera économique là j'ai pris juste un exemple vous trouverez aussi sur internet les études du conseil de l'hydrogène et celle qui est sortie l'année dernière a essayé de faire des prévisions de coût donc là vous avez l'exemple des camions petit camion moyen camion gros camion vous avez le coût ramené à la tonne de matière transportée par kilomètre et par camion et donc vous avez la courbe diesel qui est la courbe grise qui a tendance à augmenter uniquement à cause des taxes CO2 tout le reste est hors-taxe vous avez la courbe de la pile à combustible et vous avez la courbe de la batterie vous voyez que la courbe batterie et pile à combustible sont très proches avec un effet plutôt favorable pour l'hydrogène dès qu'on va vers les tailles et les kilomètres les plus importants mais ce qui est intéressant c'est pas la comparaison batterie-hydrogène ce qui est intéressant c'est la comparaison batterie ou hydrogène avec le diesel et on voit qu'en 2030 avec les progrès qui sont attendus et annoncés on sera moins cher que le carburant diesel donc au-delà de la volonté politique qui est nécessaire pour soutenir cette filière le jour où vous arrivez à introduire une nouvelle technologie qui est aussi compétitive ce jour-là vous passez vraiment un seuil et c'est ça aussi nous pensons qui fera toute la valeur de cette transition alors les défis à relever ils sont encore nombreux pour réduire les coûts en gros il faut qu'on réduise par deux les coûts de l'hydrogène en 10 ans et c'est tout à fait possible ça va se faire pas tellement par des innovations techniques il y en aura un certain nombre bien sûr mais une fois encore les technologies elles existent ça va se faire par passer à l'échelle c'est-à-dire par la taille les électrolyseurs on en a parlé aujourd'hui c'est des 1 MW alors nous on vient de démarrer à 20 MW on travaille sur des projets de 100 MW et puis voire même de 200 MW quand vous travaillez sur ces tailles-là vous arrivez à un coût unitaire qui est beaucoup plus bas donc ça c'est un élément important le deuxième c'est la réglementation et la sécurité on a les technologies pour la sécurité on sait faire de la sécurité je vous dirais même qu'aujourd'hui une voiture à hydrogène est plus sûre que votre voiture à essence et vous pouvez aller voir des crash tests sur internet si vous en doutez parce que la voiture à hydrogène a été conçue au 21ème siècle alors que la voiture à essence a été conçue au 19ème et au 19ème votre réservoir d'essence il n'est pas protégé contre les chocs donc tout le monde trouve ça normal parce qu'on y est habitué mais vous avez un accident un peu violent l'essence se répand alors que ça ne coûterait pas grand chose de faire en sorte que le réservoir soit résistant au choc dans une voiture à hydrogène il est de toute façon totalement résistant au choc c'est la seule chose qui survivra d'ailleurs en cas de crash vraiment très 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 violent donc en revanche la réglementation n'est pas du tout adaptée soit elle n'existe pas dans certains pays vous avez des pays où vous n'avez pas le droit de faire d'hydrogène aujourd'hui en Chine l'hydrogène est militaire pareil en Corée donc ils sont en train de sortir des lois en France l'hydrogène vous retombez tout de suite dans les réglementations de Céveso donc vous ne pouvez pas mettre une station ou difficilement une station d'une certaine taille sur la voie publique donc il faut refaire toutes les réglementations c'est un travail qui est en cours avec aux Etats-Unis en Europe en Asie auquel on participe et c'est ça aussi qui permettra de garantir la sécurité parce qu'il faut que tout le monde respecte les mêmes règles et puis enfin bien sûr il faut exécuter des projets avec le soutien des pouvoirs publics je pense ça a été très bien expliqué ce matin voilà donc la France elle a annoncé récemment une stratégie ambitieuse donc ça c'est tout à fait positif elle a un écosystème ça a été dit ce matin si on a des champions mondiaux des technologies d'hydrogène en France c'est pas toujours le cas donc autant je dirais capitaliser dessus en revanche on a mis de façon un petit peu provocative une course à rattraper c'est à dire que par rapport au Japon à la Corée à la Chine à l'Allemagne à la Scandinavie et à la Californie on est parti entre je dirais entre 5 et 10 ans plus tard que ces pays là donc nous tous les projets hydrogènes qu'on faisait jusqu'à maintenant étaient hors de France hormis quelques projets de démonstration maintenant on est effectivement sur des projets français très importants et c'est tout à fait bien sûr positif voilà j'ai mis en dernier slide des exemples de projets concrets pour dire c'est pas des choses qui arrivent demain c'est des choses qu'on fait aujourd'hui vous avez des exemples de mobilité pour les particuliers donc des stations l'avantage de la voiture à hydrogène c'est que c'est un très bon vecteur de communication même si peut-être la batterie sera aussi bien en revanche il y a des exemples pour l'industrie vous voyez qu'on est sur les différents pays de la planète et aujourd'hui on travaille essentiellement sur tout ce qui est véhicules industriels poids lourds on a plus de 120 stations d'hydrogène installées et puis notre hydrogène traditionnel ce que j'expliquais tout au début c'est un million de tonnes par an donc c'est extrêmement important voilà je pense que j'ai largement écoulé mon temps donc peut-être y a-t-il quelques questions oui alors il y en a il y en a en fait plusieurs sur l'électrolyse alors d'abord sur le coût sur le capex des électrolyseurs et quelqu'un l'un des intervenants m'a cité le chiffre de 1000 euros par kilowatts est-ce que c'est le bon ordre de grandeur alors aujourd'hui alors une fois encore les comparaisons sont toujours compliquées parce qu'un fabricant d'électrolyseurs il va vous parler uniquement de la partie qu'il vend et puis il va oublier de vous parler de toute la partie installation alors nous on fait l'électrolyse on fait du SMR on fait du biogaz on installe je dirais on est agnostique on compare et on fait en fonction du contexte géographique donc l'électrolyse effectivement aujourd'hui on est largement au-dessus de 1000 euros du kilowatt installé quand on considère l'électrolyseur complet mais ce chiffre-là va être amené à être divisé par 3 à peu près donc on compte descendre aux alentours de 500-600 euros du kilowatt et donc le coût d'hydrogène produit aujourd'hui on l'a dit à un moment donné est trois fois plus important que le SMR mais le SMR qui n'est pas avec du CO2 donc si vous prenez un SMR avec capture de CO2 la différence aujourd'hui elle est entre 1,5 et 2 donc l'électrolyse est encore plus chère mais très rapidement on va arriver donc quand je dis très rapidement c'est au plus tard en 2030 on va arriver au même prix que le SMR avec CO2 voire si les énergies renouvelables arrivent vraiment dans les eaux de 20 euros du mégawatt-heure on va arriver en dessous du coût de l'hydrogène par gaz naturel oui alors toujours sur le même sujet mais plus subtil j'interprète la remarque la question c'est quid de l'influence de l'intermittence lorsqu'on fait pardon quand on alimente directement un électrolyseur par une source disons variable pour utiliser le terme officiel le taux d'utilisation de l'électrolyseur peut être faible tout à fait ce qui remonte évidemment pour un investissement donné le coût du kilo d'hydrogène fabriqué c'est tout à fait pertinent indépendamment du coût d'entrée de l'électricité renouvelable qui peut être très faible et du coût de l'électrolyseur proprement dit dont on comprend bien qui peut progressivement s'abaisser alors comment vous répondez à cette question c'est effectivement une question fondamentale et toutes les comparaisons qui sont publiées sont biaisées parce qu'elles ne tiennent pas compte de cet aspect donc aujourd'hui un électrolyseur on dit c'est un tiers de capex un tiers d'investissement et deux tiers d'électricité et ça c'est sur une base 8000 heures par an à 8000 heures par an vous ne pouvez pas acheter de l'électricité renouvelable vous êtes alors sur du nucléaire si vous êtes en France puis si vous êtes sur du charbon ou du je ne sais pas quoi si vous n'êtes pas en France donc effectivement demain on veut mettre les gros électrolyseurs sur du renouvelable quand vous êtes sur du renouvelable aujourd'hui les producteurs font un couplage en général solaire et éolien ce qui permet d'avoir à peu près 5000 heures de fonctionnement par an donc à ce moment-là c'est là-dessus qu'on fait des projets en ce moment dans le sud de la France donc je prends ce chiffre peut-être 4000 4000, 5000 peu importe dans ce cas-là évidemment la consommation d'énergie baisse le poids du coup l'électricité baisse en revanche on est à pratiquement la moitié donc votre prix d'investissement double donc la conséquence de cette remarque c'est que ce qui est important dans le développement des électrolyseurs c'est pas l'efficacité énergétique c'est le coût d'investissement et c'est quand on aura des coûts d'investissement extrêmement faibles qu'on pourra facilement les coupler avec du renouvelable ne les laisser fonctionner que 4 ou 5 000 heures par an et produire de l'hydrogène totalement décarboné alors j'ai deux autres questions plus personnelles d'abord dans le le fait que les camions à hydrogène deviendraient plus moins coûteux que les camions diesel or on nous a dit lors d'autres conférences que les camions aujourd'hui en tous les cas les camions à hydrogène ils sont plus lourds quand même ils sont plus chers puisqu'ils comportent des éléments comme la pile à combustible et le réservoir qui sont chers et en plus ils ont une durée de vie plus faible par rapport au diesel alors par quel miracle voilà alors a-t-on ce passage en dessous des véhicules des camions à hydrogène par rapport aux camions diesel alors il y a plusieurs miracles ou plusieurs leviers voilà mais le premier levier c'est la production en série aujourd'hui les camions pile à combustible sont très chers parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas une seule chaîne de fabrication de camions en série donc on compare des coûts de prototype c'est pareil pour les bus mais c'est en train de chuter très fortement en Chine qui est le pays le plus avancé où ils ont déjà fabriqué des milliers de camions hydrogènes des petits camions vous avez déjà cet effet sur la fabrication donc le fait de faire en série on atteindra pour la fabrication les mêmes prix qu'un camion diesel à epsilon près après il y a le réservoir donc le réservoir s'il est sous forme gazeuse il prend de la place et en termes de poids c'est pas vraiment un problème en tout cas par rapport aux batteries parce qu'il y a quand même des gens qui regardent les batteries sur les camions le problème est très très secondaire le problème qu'on a avec l'hydrogène c'est la place des réservoirs et avec les gabarits routiers on risque de perdre un petit peu en volume de charge utile donc ça ça aura potentiellement un impact mais c'est pareil le prix des réservoirs va drastiquement chuter donc ça c'est comme pour les voitures j'ai vu les prix qu'a annoncé le professeur Bernier aux Etats-Unis une Mirai se vend 35 000 dollars en Europe elle se vend 70 000 euros parce que pour l'instant il n'y a pas encore de marché et il n'y a pas encore de chaîne de production donc là c'est pareil il y a des effets d'échelle qui vont amener tout ça après dans le transport routier ce qu'il faut savoir c'est que le carburant c'est 30% du coût de la matière transportée donc le poids du carburant est énorme donc le fait de pouvoir gagner un peu sur le carburant si on respecte ce qui a été présenté bien sûr là va payer largement pour l'investissement du camion donc bien sûr il y a 10 ans ou il y a 5 ans qui vont être difficiles alors pour tout vous dire vous avez si vous avez suivi les dernières annonces des constructeurs de camions ils sont tous partis sur une version hydrogène il est plus audacieux le plus audacieux pour l'instant d'Emmler est parti sur un camion à hydrogène liquide donc on stocke de l'hydrogène liquide dans ce cas là vous n'avez plus de problème ni de poids ni de place mais vous avez un problème qu'il faut transférer de l'hydrogène liquide à moins 250 degrés et le produire d'ailleurs et le produire le produire ça je peux vous garantir qu'on sait faire oui mais le rendement etc non non le alors le coût de la chaîne de transport est relativement faible par rapport au coût de la production de l'hydrogène d'accord donc produire du liquide un liquéfacteur un électrolyseur va consommer entre 55 et 60 kilowattheures par kilo d'hydrogène un liquéfacteur entre 6 et 10 kilowattheures par kilo d'accord donc c'est une fraction de l'électrolyse donc ça ça n'est pas ça n'est pas un problème les chiffres de France hydrogène sont faux ça m'étonnerait qu'ils soient faux ah bon mais enfin moi j'ai le souvenir que c'était plus élevé la liquéfaction bon enfin il y a les chiffres d'hier les chiffres d'aujourd'hui aujourd'hui on est à 10 les chiffres de demain et il y a surtout qu'est-ce qu'on a mis derrière les chiffres il y a les hypothèses ok bon bah écoutez voilà merci beaucoup pour cette présentation Dominique Larcher qui va nous présenter le point de vue ce qui se fait pour l'électricité merci beaucoup alors donc monsieur Dominique Larcher est professeur il enseigne la chimie à l'université de Picardie où il mène des recherches dans le domaine du stockage électrochimique de l'énergie réaction d'alliage synthèse bioassistée système à queue au laboratoire de réactivité et de chimie des solides merci beaucoup merci beaucoup pour cette introduction merci pour votre invitation donc aujourd'hui je vais vous parler de stockage électrochimique de l'énergie et plus spécifiquement de batterie donc monsieur Jean-Claude Bernier a fait une excellente introduction sur ce point là donc il y a d'ailleurs un certain nombre de choses que je n'aurais pas besoin de répéter et donc en fait le plan que je vous repose aujourd'hui très rapidement donc dans un premier temps je vais faire un bref rappel du panorama du panorama sur les batteries je positionnerai le lithium vis-à-vis du plomb le batterie au plomb vis-à-vis de la mobilité versus stationnaire ça c'est un point très important à avoir en tête tout également ensuite je rappellerai brièvement l'histoire des batteries lithium leurs avantages mais j'insisterai beaucoup sur leurs inconvénients parce qu'il y a toujours beaucoup d'inconvénients à stocker l'énergie quel que soit le mode d'ailleurs et puis je partirai ensuite sur une description des différentes options qui sont actuellement disponibles dans le domaine et j'en ai choisi deux alors 15 minutes c'est pas beaucoup pour décrire toutes les options donc j'en ai choisi deux vis-à-vis desquelles on peut tirer un certain nombre de conclusions intéressantes une qui est au stade de la pré-industrialisation et une qui l'est certainement beaucoup moins mais dans les deux cas il y a pas mal de choses à apprendre alors je vais donc positionner très rapidement les batteries lithium dans le marché global des batteries alors pas forcément quelque chose qui est connu c'est qu'en termes de capacité d'énergie stockée c'est toujours la batterie au plomb qui est la batterie la plus vendue donc c'est le premier poste de vente de batterie en termes de stockage d'énergie et puis on voit sur ce graphique ici que depuis quelques années les batteries au lithium ça correspond à la partie petite barre rouge là-haut c'est une très forte progression que l'on observe dans le domaine des batteries en termes de capacité stockée en termes de marché vous voyez qu'en 2018 les batteries au plomb et les batteries au lithium chacune représentent à peu près la moitié de la manne financière c'est à peu près 40 milliards de dollars chacune donc la batterie au plomb est très bien installée la batterie lithium progresse extrêmement rapidement alors les deux endroits je veux dire où on trouve des batteries lithium c'est essentiellement dans tout ce qui est transport et véhicules électriques transport bien évidemment et puis électronique et tout ce qui est électronique portable ça représente environ 100% du marché presque 100% du marché que ce soit les voitures électriques les trottinettes les bus enfin etc il y a beaucoup beaucoup d'applications pour tout ce qui est applications nomades et puis il faut également noter que pour le stationnaire alors que les batteries dans le stockage stationnaire ne représentent qu'environ 1% de l'énergie stockée la très grande majorité de l'énergie stockée au niveau stationnaire ce sont les barrages pompés donc c'est tout ce qui est système PSH alors bien que les batteries ne représentent que 1% de la totalité d'énergie stockée on remarque sur ce graphique ici que sur les nouvelles installations de stockage stationnaire depuis quelques années c'est le lithium qui devient prépondérant prédominant donc le lithium progresse également beaucoup dans le domaine stationnaire alors comment marche une batterie lithium Jean-Claude Bernier vous a déjà expliqué un certain nombre de points liés à cet aspect donc deux électrodes alors une de graphite électronégative un oxyde lamellaire à d'électrode positive et ces deux électrodes vont échanger des ions lithium elles ont des structures cristallographiques qui permettent de le faire très bien et ces ions lithium vont traverser la batterie dans un électrolyte liquide électrolyte qui baigne l'ensemble des constituants de la batterie cette électronique liquide est un électrolyte liquide organique donc combustible et qui contient un sel qui est le nom scientifique à la formule chimique c'est LIPS6 et vous verrez que celui-là pose quelques petits soucis également point très important que je vais utiliser par la suite c'est que l'électricité les électrons échangés par ces deux électrodes sont récupérés par des collecteurs de courant que vous voyez à droite de la batterie et à gauche là-bas donc l'électroide positive du collecteur de courant est en aluminium l'électroide négative il est en cuivre et ça ce sera très important également pour la suite de l'exposé c'est un concept qui a été proposé dans les années 70 fin 70 et qui a valu à Goudinoff Wittingham et Yoshino très récemment en 2019 d'obtenir le prix Nobel de chimie et en termes de performance vous voyez sur la droite que la capacité de stockage par kilo ou par litre des batteries lithium-ion a été multipliée par environ 3 3,5 depuis 1991 qui est la date de première mise sur le marché des batteries lithium-ion vis-à-vis des autres systèmes électrochimiques c'est une progression qui est extrêmement rapide en termes de coût vous voyez que depuis 2000 le coût a été divisé par 15 il a été divisé par 10 depuis 10 ans donc ça c'est également quelque chose qui a été à l'origine de la forte progression des batteries lithium-ion sur les différents marchés alors cependant il y a toujours des problèmes à résoudre dès qu'on stocke l'énergie il y a forcément des problèmes à résoudre et les problèmes sont ici alors j'en ai listé que quelques-uns premièrement l'accès au lithium alors le lithium ça ne représente que 3% de la masse d'une batterie lithium-ion donc ce n'est pas forcément l'élément majoritaire de la batterie mais c'est quand même son cœur de fonctionnement et on a dans cette batterie beaucoup d'autres méthodes de transition cobalt, nickel, manganèse, cuivre et le cuivre qui est l'élément qui constitue le collecteur de courant d'électronégatif c'est 13% de la masse de la batterie actuellement donc on aura intérêt à modifier la chimie des batteries et c'est ce qu'on est en train de faire je vais vous le montrer donc l'accès aux métaux de transition et d'accès au lithium les impacts environnementaux de fabrication de la batterie sont également fortement importants que ce soit la fabrication des matériaux d'électrode qui nécessitent parfois des très hautes températures et puis l'utilisation de métaux comme le cuivre le cobalt le nickel qui sont des métaux environnementalement qui ne sont pas bénins bien évidemment les procédés de fabrication de séchage d'assemblage des batteries sont des procédés qui sont extrêmement énergivores également le temps de charge de recharge et globalement la puissance des batteries d'ythium-ion pose encore un certain nombre de problèmes et sont une limitation et puis les risques chimiques et thermiques alors d'où viennent ces risques thermiques c'est l'utilisation d'un électrolyte qui est combustible qui est à base de molécules organiques et puis les risques chimiques viennent de cet anion là-bas qui est l'anion du sel de lithium l'hexafleurure de phosphore qui lorsqu'il est exposé à l'air et chauffé à haute température peut émettre des gaz toxiques donc tous ces problèmes sont souvent interconnectés c'est assez compliqué de faire évoluer ça rapidement sans qu'en même temps on ait un effet négatif sur les points positifs de la batterie donc ça avance toujours c'est en constant progrès mais en parallèle de ça en fait on a également développé beaucoup d'autres options et c'est ce que je vais vous montrer maintenant alors il y a plein plein d'options qui ne sont pas des choses qui doivent remplacer le lithium mais ce sont des options complémentaires et parmi ces différentes options il y en a plusieurs que j'ai listées ici donc les batteries organiques les batteries lithium-soufre les batteries métal-oxygène les batteries 1 et MNO2 qu'on essaye de rendre réversibles maintenant les batteries métal-ion à base d'ion multivalent les batteries sodium-ion et les batteries tout solides et ce que je peux vous dire à propos de toutes ces options c'est qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans tout ça puisque le fonctionnement global de la batterie reste le même c'est souvent des adaptations de systèmes qui existent déjà ou des hybridations de plusieurs systèmes qui existent déjà voire des tentatives de rendre réversible un système primaire donc une pile qui n'était pas conçue à l'origine pour être rechargeable cependant je vais prendre ces deux exemples-là pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces options et de tous ces projets alors premièrement la batterie sodium-ion alors la batterie sodium-ion je dirais qu'on aurait presque pu imaginer un peu naïvement qu'on prend une batterie lithium-ion et on ne fait que remplacer le sodium par le lithium par le sodium ça bien évidemment ça a été tenté mais ça ne fonctionne pas alors pour plusieurs raisons la première raison le sodium ne s'intercale pas entre les feuilles de graphite donc l'éthroide négative ne fonctionne pas et puis l'insertion de sodium dans l'électrode positive peut poser des problèmes de transition structurelle qui font que le matériau ne peut pas être recyclé à nombre de fois suffisant et parfois des réactions entre l'électrolite et les électrodes positives donc il a fallu changer pas mal de choses tout en conservant le mode de fonctionnement classique alors comment fonctionne une batterie sodium-ion et bien il faut remplacer le graphite par un autre type de carbone qu'on appelle la carbone désordonnée qui est un carbone dur et remplacer les oxydes lamellaires classiquement utilisées pour les batteries de lithium-ion par d'autres oxydes lamellaires ou par des composés qu'on appelle polyanioniques comme par exemple le fluorophosphate de vanadium et puis finalement ces deux possibilités ont donné naissance à deux technologies qui sont actuellement en pré-commercialisation et il y a deux sociétés qui sont à noter donc la société Faradion qui est localisée en Grande-Bretagne et la société Tiamat qui est localisée à Amiens donc ces deux sociétés pré-commercialisent ces technologies et ont maintenant une capacité de production relativement notable alors le gros intérêt des batteries sodium-ion c'est pas tant le fait de remplacer l'ithium par le sodium ça c'est ce qui est apparent tout de suite mais il y a beaucoup d'autres conséquences qui sont très importantes à noter premièrement utiliser le sodium fait qu'on n'a plus forcément obligation d'utiliser des collecteurs de courant en cuivre donc on peut remplacer le collecteur de courant en cuivre par l'aluminium ce qui est un gros point positif en termes de toxicité mais également en termes de masse l'aluminium étant beaucoup moins dense que le cuivre deuxième chose l'utilisation de deux collecteurs de courant en aluminium permet de transporter les batteries sodium-ion totalement déchargées à 0V chose qui est impossible avec une batterie au cuivre qui doit être transportée à un potentiel qui est de l'ordre de 2V ce qui veut dire que pour des questions de sécurité de transport c'est beaucoup plus positif les carbones durs qu'on utilise pour l'électrode négative sont préparés à des températures beaucoup plus basses que le graphite et globalement les sels de sodium-anidre sont beaucoup plus simples à fabriquer que des sels de lithium-anidre donc il n'y a pas que lithium-donne-sodium ça ne simplifie pas que l'équation en termes d'accès au lithium parce que le sodium est beaucoup plus abondant en même temps il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes et qui ont été considérées à juste titre comme des points très positifs alors ces batteries fonctionnent ces batteries fonctionnent le potentiel est environ 3,7 volts mais leur densité d'énergie est beaucoup plus faible que la densité d'énergie de la batterie lithium-ion c'est environ la moitié et elles souffrent également d'une forte autodécharge ce qui signifie que si on les stocke longtemps chargées elles perdent progressivement cette énergie chargée alors ce sont des points qui sont négatifs certes mais il y a également en parallèle beaucoup de points très positifs premièrement ce que vous voyez à gauche de la diapositive ici c'est la capacité de cette batterie à être rechargée ou déchargée très rapidement alors par exemple si vous regardez la courbe verte ici vous voyez que 100% c'est la capacité nominale pour une batterie qui va être chargée très très lentement et vous voyez que si on charge cette batterie à un régime que nous on appelle 10C ça veut dire 6 minutes c'est un dixième d'heure vous voyez qu'on ne perd que 25% de l'énergie de la batterie donc ce sont des batteries qui sont capables d'être rechargées extrêmement rapidement elles ont une durée de vie extrêmement bonne vous voyez à droite ici l'évolution de la capacité de la batterie en fonction du nombre de cycles à température ambiante et à température élevée 55 degrés donc ce sont des batteries qui ont des caractéristiques exceptionnelles vis-à-vis des batteries d'ithiomion mais également des points négatifs elles sont plus faibles en énergie et en autodécharge mais ça permet de visualiser un certain nombre d'applications qui sont les véhicules hybrides récupération d'énergie et l'aide au démarrage et aussi l'application au réseau pour l'écrêtage et le lissage des fréquences alors deuxième exemple que j'aurais discuté avec vous donc là c'est un exemple qui n'est absolument pas à l'étape de pré-commercialisation c'est quelque chose qui est à l'étude en laboratoire ce sont les batteries tous solides alors les batteries tous solides qu'est-ce que c'est c'est exactement le même principe qu'une batterie classique avec un électrolyte mais qui ne va pas être liquide quand on dit tout solide c'est que le liquide électrolytique va être remplacé par un solide donc sous forme de poudre et ça ça va poser beaucoup de problèmes parce qu'un solide ne pourra pas être en contact aussi facilement avec tous les matériaux actifs de la batterie qu'un liquide donc il va falloir augmenter la quantité de matériaux électrolytiques solides il va falloir faire en sorte de le compacter de manière à améliorer les contacts de toute façon ces matériaux on en rajoute plus ce sont des matériaux qui sont très denses relativement denses par rapport à un liquide et donc on a une forte pénalité en termes d'énergie si on remplace l'électrolyte liquide par un solide on perd en énergie massique et volumique sauf si on revient un peu à l'origine des batteries lithium c'est-à-dire sauf si on utilise l'électrode négative de lithium métallique donc là on n'est plus dans un contexte de batterie lithium-ion où il n'y a pas de lithium métallique mais on revient à une batterie lithium-métal avec un électrolyte solide et une électrode positive solide également donc il faut utiliser du lithium-métal pour qu'il y ait un intérêt alors il y a des points très positifs c'est qu'on a maintenant aux dispositions des électrolytes solides qui sont presque aussi bons conducteurs que les électrolytes liquides on peut utiliser du coup des électrolytes pardon des matériaux d'électrode positifs qui n'ont pas besoin de contenir du lithium le lithium est directement apporté par électrode négative mais par contre les électrolytes solides qui ont été identifiés ont un point très négatif un premier point très négatif c'est qu'ils ont une tendance à avoir une stabilité vis-à-vis de l'eau extrêmement faible ça réagit très vite avec l'eau et leur domaine de stabilité électrochimique est extrêmement restreint donc à bas potentiel on va parfois observer leur réduction et à haut potentiel on pourra observer leur oxydation donc ça veut dire encore un gros effort de mise au point d'électrolytes stables électrochimiquement et très bons conducteurs d'ion et puis un autre problème qui apparaît aussi c'est que quand on fait cycler une batterie de ce type là avec un électrolyte solide et du lithium métallique on voit croître des dendrites métalliques c'est-à-dire en fait c'est des petits filaments de lithium qui poussent c'est-à-dire que l'électrodépôt du lithium sur l'électrode de lithium ne se fait pas de manière homogène et on observe cette croissance de lithium ce qui peut poser des gros problèmes de court-circuit ça peut poser des problèmes de perte de matière active ça peut poser des problèmes de rechargeabilité et ce qui est intéressant c'est que c'est exactement le problème qui a été observé il y a une trentaine d'années quand les premières batteries lithium pas lithium-ion mais lithium-métal ont été mises sur le marché et elles ont été retirées du marché extrêmement vite à cause de ces dendrites donc 30 ans plus tard on est de nouveau confronté au même problème et ce problème est un problème qui peut être résolu si on se souvient dans la métallurgie classiquement l'électrodépôt est un domaine métallurgique extrêmement bien documenté en fait il y a plein de raisons pour que cette croissance d'endritite puisse apparaître donc la rugosité de surface le courant imposé la pureté du métal et puis deux points que je vais décrire ce sera ma dernière diapositive la vitesse de diffusion du métal dans le métal lui-même et la pression appliquée sur le métal et ça ce sont deux des axes qui sont actuellement étudiés alors comment est-ce qu'on fait pour augmenter la diffusion du lithium dans le métal lithium et bien en fait ce qui a été proposé dans la littérature depuis quelques années par exemple cet exemple-là qui date de 2007 sur la gauche de la diapositive c'est utilisé non pas du lithium pur mais un alliage lithium quelque chose d'autre par exemple magnésium vous voyez sur cette photo la série de photos supérieures en fait vous voyez la surface entre lithium qui est la partie noire et l'électrolique qui est la partie blanche au cours des cycles de la gauche à la droite vous voyez que progressivement le lithium se dépose sous forme de mousse c'est de moins en moins homogène et puis finalement des petites particules se détachent et en fait ça ça pose des problèmes de court-circuit et en bas en dessous vous avez exactement le même cyclage mais réalisé avec une électrode de lithium alliée au magnésium donc le fait d'utiliser un alliage ça permet d'éviter ce genre de phénomène qui est un phénomène qui doit être absolument évité pour que ces batteries puissent un jour être commercialisées à grande échelle et puis on peut aussi s'inspirer des micro-batteries qui ont été proposées dans les années 80 et qui fonctionnent sur exactement la même chose c'est-à-dire qu'en fait des alliages lithium-madium c'est pas le magnésium mais c'est un autre alliage binaire et puis augmenter la pression vous avez sur la droite ici deux photos qui montrent l'état de surface d'une électrode de lithium qui a été cyclée plusieurs fois donc dix fois suivant une pression relativement faible 20 PSI c'est la photo du haut et 200 PSI c'est la photo du bas et on voit que le fait d'appuyer sur l'électrolyte et en particulier quand on a affaire à un métal aussi mou que le lithium peut considérablement modifier son état de surface et empêcher ou au moins retarder la croissance de dendrites et dans notre cas ici particulièrement ça a un autre intérêt la pression c'est augmenter le contact entre les particules et éviter une décohésion de l'électrode donc voilà deux exemples les batteries sodium-ion les batteries tout solides et puis je terminerai en rappelant que les batteries d'éthiom-ion ce sont des éléments quotidiens maintenant de notre vie ça progresse tout le temps le coût est en baisse constante également les performances augmentent le coût baisse mais je dirais également que dans le contexte actuel énergétique la batterie c'est une chose mais ça ne doit pas être mis en opposition avec les autres systèmes on peut discuter de ça longuement mais je dirais que la diversité des systèmes de capture d'énergie de stockage et de distribution c'est une des clés pour régler le problème donc en fait la diversification des systèmes est une bonne chose toutes les options possibles sont d'intérêt dans le domaine des batteries on a observé beaucoup de choses qui étaient un peu attendues d'autres qui étaient très inattendues mais globalement les choses progressent et puis je dirais que c'est également l'occasion quand on travaille dans ce domaine de faire très attention aux choses qui ont été publiées il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans parce que ça recèle un certain nombre de mines d'informations qu'on a tendance parfois à oublier voilà je remercie beaucoup et bien merci je n'ai pas reçu de questions est-ce un problème du système j'espère alors j'en ai plusieurs d'abord à quoi quel est le marché de sa batterie au plomb parce que à part les batteries de démarrage ça représente pour le moment une capacité très importante le démarrage fait partie des applications alors une batterie au plomb pour information une batterie au plomb si on a des charges je dirais 50-60% de sa capacité plusieurs fois elle perd son énergie extrêmement rapidement donc les batteries au plomb sont vendues avec des grosses capacités mais en général on n'utilise que quelques pourcents du haut de la charge pour assurer une forte puissance alors c'est le démarrage c'est parfois les systèmes de les systèmes UPS pour tout ce qui est stockage d'informations etc et c'est pour l'industrie essentiellement pour le démarrage c'est essentiellement pour ça d'accord alors on voit que les batteries lithium-ion finalement elles ont le monopole des deux domaines les voitures électriques et le stockage de masse enfin de semi-masse elles ont le monopole vis-à-vis de tous les systèmes de stockage de masse sauf le barrage hydroélectrique pompé qui représente 96% du stockage ah non mais je parle du stockage électrochimique voilà donc ça pourrait amener à quelque chose d'asymptotique en termes de propriété d'après ce que vous avez décrit pour le moment il n'y a aucun enfin vous n'avez pas présenté de breakthrough possible sur les batteries lithium-ion oui c'est un progrès qui est assez lent on pourrait l'appeler asymptotique avec une limite qui serait la limite physico-chimique de stockage d'énergie dans une batterie cette limite n'est pas encore atteinte mais il n'y a pas eu au cours de l'histoire des batteries lithium-ion de phénomènes de cassure brutale avec une augmentation très nette de la capacité donc c'est un progrès qui est lent mais qui est constant et qu'on peut oui considérer comme asymptotique oui donc il ne sera pas nécessairement énorme il y a encore de la marge il y a encore de la marge que ce soit en termes vous pouvez préciser parce que c'est important pour notamment l'autonomie des voitures électriques pour l'instant on est au niveau d'une cellule 18 qu'on appelle 18650 en gros c'est une grosse cellule cylindrique pour l'instant on en est à 250 watt-heure par kilo ça c'est l'énergie actuelle maximum au niveau du pack on en est à peu près à 120 à 150 watt-heure par kilo et la limite physique c'est toujours assez compliqué à évaluer donc je dirais que gagner un facteur 2 c'est un grand maximum gagner un facteur 2 ce serait un grand maximum en termes de densité d'énergie massique et volumique donc on a 250 si vous voulez un chiffre 250 on peut peut-être passer à 500 mais ça sera l'extrême limite il faut tabler en dessous je pense alors si j'ai une question quel est le temps d'auto-décharge de ces nouvelles batteries au sodium ça c'est des informations que je ne suis pas censé vous donner mais je dirais que c'est suffisamment rapide pour qu'on ne puisse pas imaginer actuellement telles qu'elles sont telles qu'elles sont conçues actuellement dans différentes sociétés on ne peut pas imaginer équiper une voiture électrique toute électrique avec une batterie comme ça c'est à dire qu'en fait l'utilisateur va charger sa voiture on va la stocker et puis un temps un temps incompatible avec un argument de vente et cette batterie sera déchargée bien écoutez merci on va passer à la dernière présentation cette présentation va être faite par Christine Roussel professeure à Polytech Orléans dont le domaine de recherche c'est les nouveaux modes de combustion et carburant pour les moteurs type automobile système de stockage d'énergie renouvelable et les électrocarburants donc elle est impliquée dans de nombreux grands projets ou programmes et elle est membre du conseil scientifique de IFP énergie nouvelle merci vous avez la parole pour cette introduction donc je vais être un petit peu marginale évidemment puisque je vais parler je ne vais pas parler de batterie et finalement je vais parler d'une molécule qui s'appelle l'ammoniaque mais on pourrait l'appeler l'autre hydrogène c'est comme ça que je l'appelle régulièrement puisque c'est un hydrogène azoté alors si vous tapez sur internet ammoniac ou ammonia vous verrez qu'il y a énormément énormément d'activités qui se fait depuis 4-5 ans encore plus depuis 2019 sur l'ammoniaque et on considère que l'ammoniaque ce sera l'une des solutions donc comme vient juste d'être dit il n'y a pas une solution toutes elles doivent être développées en parallèle mais on voit bien que l'ammoniaque devient un carburant potentiel pour des tonnes d'application que ça soit pour le monde du marin le monde de l'aviation le Japon qui excusez-moi le Japon qui a fait un accord avec l'Australie pour que l'Australie lui produise une quantité d'ammoniaque très importante et pour lequel le Japon mise pour produire son électricité en remplacement du nucléaire et puis il y en a plein vraiment je peux dire la Grande-Bretagne aussi qui mise énormément sur l'ammoniaque la Norvège pour le marin et puis récemment un raffineur de pétrole un Saoudi Aramco ça doit être tout en haut à gauche je ne sais pas où je l'ai mis un Saoudi Aramco a annoncé qu'il produirait en 2023 de l'ammoniaque bleu donc pourquoi ? l'ammoniaque c'est un composé chimique ça tombe bien on est à la maison de la chimie du nitrure d'hydrogène condition ambiante c'est un gaz incolore ça produit une fumée de condensation à haute concentration et tout le monde reconnaît cette odeur puisque c'est une odeur très désagréable donc ça ça peut être un inconvénient mais c'est aussi un avantage c'est dès qu'il y a une petite émission d'ammoniaque nous sommes capables nous humains de le détecter donc ça peut être un avantage si on regarde basiquement l'ammoniaque comment on l'a produit on l'a produit évidemment à partir de l'hydrogène donc c'est pour ça que je dis aussi que l'ammoniaque c'est l'autre hydrogène mais ce n'est pas seulement pour ça alors donc l'ammoniaque c'est corrosif et si je vous ai mis une jolie petite demoiselle en vert c'est parce qu'on imagine que l'ammoniaque est en train de devenir quelque chose de très sexy dans le monde de la combustion et qu'elle sera zéro productif de CO2 c'est aussi la deuxième espèce chimique produite et distribuée à travers le monde avec 180 millions de tonnes par an donc pourquoi pour l'instant avec uniquement des applications pour être utilisées comme fertilisants l'avantage de l'ammoniaque c'est qu'on peut aussi le produire localement facilement donc on n'est pas obligé de le transporter en tout cas en ce qui concerne le transport l'infrastructure qui existe est très importante puisque c'est la deuxième espèce chimique et elle existe partout à travers le monde alors ce challenge on l'a vu ce matin je le rappelle parce que je ne savais pas bien comment on serait organisé cette journée mais finalement il est toujours intéressant de le revoir si on regarde un peu le challenge énergie-climat si on ne change rien on continue à émettre nos émissions de CO2 de plus en plus importantes si on change un peu notre comportement c'est ce qu'avait dit un des premiers orateurs peut-être Ben si on change notre comportement en maîtrisant évidemment nos dépenses énergétiques on va contribuer à diminuer l'émission de CO2 si on améliore nos efficacités des installations encore un petit peu et puis évidemment il nous faudra absolument aller vers de nouvelles sources d'énergie des vecteurs d'énergie surtout donc on a parlé beaucoup des énergies renouvelables qui seront l'une de nos grandes sources de production énergétique dans notre futur on a parlé de stockage on met en face parfois que l'hydrogène coûte cher parce qu'on oublie que dans l'idée d'un hydrogène vert ce n'est pas le fait seulement que ça soit fait par électrolyse et non plus à partir du méthane mais c'est qu'on imagine que cet hydrogène et donc l'ammoniaque aussi par là seront produits par cet excès d'énergie renouvelable qu'il soit solaire ou éolien qu'il soit tout au long d'une journée ou tout au long de l'année que cette énergie en surplus que l'on ne pourra pas stocker d'une façon efficiente et bien on puisse le stocker et pourquoi pas le stocker grâce au stockage chimique donc pourquoi le stockage chimique on a vu les projets qui se dessinent sur les futures batteries on connaît les barrages hydrauliques donc ils peuvent stocker une puissance importante mais on va être limité au bout d'un moment sur la possibilité d'avoir in situ des barrages donc l'idée c'est le stockage chimique le premier candidat c'est l'hydrogène le deuxième l'ammoniaque et puis on pourrait aussi imaginer le stockage à partir de l'hydrogène en pouvant séquestrer le CO2 et donc reproduire du méthane ou du méthanol donc on aurait finalement fait en deux coups on aurait trouvé une solution et pour stocker le CO2 et pour le réutiliser pour le capter et aussi pour stocker notre ressource d'énergie renouvelable donc dans le stockage chimique on voit bien on a ce qu'on appelle les électrofuels alors je ne les ai pas tous mis j'ai mis hydrogène ammoniac méthane méthanol c'était simple et puis évidemment il y a toute la partie e-fuel donc tout le carburant synthétique dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais qui par exemple est très important pour l'Allemagne qui a une feuille de route forte sur produire à partir de l'hydrogène du carburant synthétique typé gasoil ou typé essence pour remplacer les carburants actuels donc pourquoi l'ammoniaque et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse donc j'ai mis ici un petit peu ces caractéristiques ces paramètres physiques donc ce qui est important de voir c'est que l'ammoniaque à 20 degrés c'est sous forme gazeuse et qu'il suffit d'attendre 8,5 bar ou 9 bar à peu près pour que ça passe en forme liquide donc sa pression de stockage est relativement facile puisque 8 bar c'est pas quelque chose d'élevé en contrepartie si on regarde avec l'hydrogène qui a 700 bar si je regarde aussi la densité de stockage de l'ammoniaque en kilogramme par mètre cube on s'approche plutôt du méthanol donc d'un carburant liquide sa chaleur de combustion elle n'est pas très élevée mais elle ressemble à celle du méthanol donc on verra par rapport à l'essence évidemment que ça reste faible ou si je regarde par rapport au méthane c'est moins de la moitié du méthane sa densité énergétique est aussi très intéressante en millijoules par litre et puis je vous ai mis un paramètre physique pas très intéressant pour la journée mais qui quand même m'intéresse c'est sa chaleur l'attente de vaporisation parce qu'un jour dans mes moteurs ou dans nos turbines à gaz ou dans nos brûleurs il va falloir injecter l'ammoniaque et finalement comment l'injectons-nous en liquide ou en gaz et on voit que sa chaleur l'attente de vaporisation est importante donc l'ammoniaque comme carburant c'est ce que je vais vous décrire après mais c'est aussi tout simplement un vecteur d'énergie puisque si on regarde un réservoir souterrain d'ammoniaque de 945 tonnes ça contient 200 mégawattheures en équivalence et donc ça correspondrait finalement à six fois l'une des usines de stockage qui existe en Allemagne pour 1000 kg d'hydrogène ou 40 fois 500 mégawatts de batterie qui existe au Chili avec un coût qui serait relativement meilleur mais on peut aussi dire que l'ammoniaque c'est aussi au minimum un vecteur d'hydrogène puisque tout simplement par sa molécule NH3 va transporter 1,5 fois H2 donc l'un des développements aussi qui est envisagé pour l'ammoniaque ce n'est pas d'utiliser l'ammoniaque comme produit final mais tout simplement de reconvertir l'ammoniaque à partir de catalyseurs en azote et en H2 et de récupérer l'H2 pour l'utilisation qu'on veut en faire donc la production d'ammoniaque synthèse relativement facile N2 plus 3 H2 donne 2 NH3 c'est une réaction qui est exothermique ce procédé a été au point en 1913 c'est le procédé que tout le monde utilise à l'heure actuelle c'est le procédé à Berboche le problème c'est que cette réaction cinétique elle est impossible à température ambiante qu'il est nécessaire d'avoir un catalyseur et malgré la présence ou l'utilisation de ce catalyseur il faut une température relativement élevée supérieure à 670 K et une pression excusez-moi qui peut aller de 10 à 300 bar à 1000 bar actuellement ce sont des catalyseurs de type fer nickel moi je ne suis pas trop dans le génie des procédés donc je ne peux pas en dire beaucoup plus mais c'est grosso modo le même problème que l'hydrogène à l'heure actuelle c'est à dire que principalement c'est produit à partir du méthane et donc à partir d'une source carbonée on pourrait aussi le produire à partir de l'hydrogène mais faut-il que l'hydrogène soit produit lui non plus à partir du méthane donc on revient toujours au même problème si on regarde un peu les différentes techniques de production d'ammoniaque donc je vous ai dit Haberbosch c'est ce qui est actuellement le plus utilisé c'est ce qui coûte le moins cher mais c'est ce dont on a le moins d'espoir de voir évoluer on va dire en coût donc il y a d'autres filières qui sont en recherche certaines en R&D peu en recherche et innovation à l'heure actuelle je pense il faut encore mettre beaucoup d'argent et d'énergie justement pour pouvoir obtenir le cas idéal en coût énergétique par mol d'ammoniaque donc l'une des voies étant l'électrolyse directe comme pour l'hydrogène donc l'électrolyse directe c'est à dire on s'en franchirait ça franchirait de l'utilisation intermédiaire de l'hydrogène ça serait directement l'eau et du N2 alors pourquoi est-ce qu'on cherche à optimiser ces différentes techniques récemment on a fait une review technico-économie sur la roadmap de l'ammoniaque et si on regarde un peu les besoins d'ammoniaque pour le futur vu les développements que l'on peut voir vu les annonces que l'on peut voir il est certain qu'en 2050 la production d'ammoniaque doit être à peu près multipliée par 100 donc pour augmenter cette production d'ammoniaque il va falloir la produire autrement d'où les deux étapes la génération 2 qui est celle où on utilise l'électrolyse de l'eau et donc l'hydrogène vert pour produire l'ammoniaque et la génération 3 où en fait directement on passe de l'eau azote à de l'ammoniaque donc le concept global d'énergie power to x to power que ce soit avec l'hydrogène ou l'ammoniaque c'est la même chose mais on pourrait se dire qu'on pourrait avoir certaines installations qui seraient un mixte justement pour utiliser ce gain que l'on a au niveau du stockage et du coût de stockage de l'ammoniaque et on pourrait directement utiliser l'ammoniaque pour reproduire d'électricité comme on pourrait le faire avec l'hydrogène donc soit on a une installation combinée hydrogène ammoniaque soit on arrive à faire une installation purement ammoniaque et là ça devient aussi assez challenge donc l'ammoniaque combustible pourquoi c'est un challenge j'ai mis quelques caractéristiques en combustion donc je ne sais pas si ça va vraiment vous parler mais ce qui va être important c'est aussi la conséquence si je regarde le rapport air-carburant nécessaire pour brûler l'ammoniaque en fait je me rends compte qu'il faudrait 6 kg d'ammoniaque pour 6 kg d'air contre par exemple pour l'essence 15 et contre pour l'hydrogène 34 donc ça veut dire que j'ai une consommation qui va être plus élevée je vais avoir un impact sur la taille des réservoirs évidemment ce qui est intéressant en contrepartie c'est la limite d'inflammabilité dans l'air de l'ammoniaque ce domaine d'inflammabilité est très petit donc contrairement à ce qu'on peut me dire le risque d'explosion par la combustion de l'ammoniaque là vraiment je ne le vois pas si je regarde la vitesse de combustion qui est le paramètre fondamental lorsqu'on va avoir un mélange air carburant là on arrive sur un gros hic puisqu'on obtient 7 cm par seconde ce qui est moins de 4 fois ce que l'on va avoir avec un hydrocarbure standard donc là le challenge il va être là comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à brûler cet ammoniaque et enfin la température d'auto-inflammation qui rejoint un peu mes histoires d'explosion c'est quand même une température d'auto-inflammation de 651 degrés donc il faudrait vraiment une énorme source de chaleur en comparatif avec les autres combustibles pour pouvoir s'auto-enflammer et puis ce qui est intéressant pour les motoristes c'est l'indice d'octane donc évidemment nous c'est un avantage il a un indice d'octane très élevé donc peu de risque de cliquetine donc ça peut être un atout pour les moteurs par contre pour la combustion industrielle on a parlé aussi un peu de ce matin que l'hydrogène doit être aussi utilisé pour la combustion industrielle donc les brûleurs et les fours on se rend compte que c'est une flamme qui est plus froide que l'hydrogène et les hydrocarbures donc là il faut penser à une autre façon de le brûler donc l'une des façons ça serait par exemple de faire de l'oxycombustion pour augmenter cette température bon moi je suis motoriste donc je regarde un peu ce qui s'est passé à travers le monde donc 1940 la Belgique elle a plus de carburant elle ne sait pas comment faire rouler ses bus et elle fabrique du gazogène bon ça ne marche pas trop bien le gazogène mais en plus elle a un surplus d'ammoniaque qu'est-ce qu'elle fait elle mélange gazogène-ammoniaque à hauteur de 30% donc ça c'est une flotte de bus qui a fonctionné pendant la guerre avant ça en 1930 il y avait déjà eu un essai par la Norvège et puis on oublie totalement l'ammoniaque comme combustible mais dans les années 60-66 ce qui s'est passé c'est que les US ont produit beaucoup d'électricité par leurs réacteurs nucléaires ils avaient un surplus d'électricité ils ne savaient pas quoi en faire et ils se sont dit tiens ici on produisait de l'ammoniaque donc ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire donc ils ont regardé la partie motorisation classique et surtout ils ont fait fonctionner une fusée donc la NASA et l'armée américaine ont fait fonctionner une fusée avec un record de durée donc c'est le seul cas qui a été dans l'espace on va dire enfin en tout cas en aéronautique c'est le seul cas que je connaisse 2007-2012 les US se réintéressent de nouveau à l'ammoniaque comme combustible donc l'université de Michigan fait une voiture ammoniaque essence 3800 km la Corée quand j'étais professeure chercheure en visite en Corée justement j'ai vu cette voiture donc essence ammoniaque jusqu'à 70% d'ammoniaque alors que l'université de Michigan si mes souvenirs sont bons c'était 30% et puis on attaque nos dix dernières années donc il y a différentes expérimentations par exemple en Californie une pompe avec un moteur qui fonctionne très bien qui a fonctionné mille heures avec de l'ammoniaque évidemment le Japon je vous ai parlé à John Venture entre l'Australie et l'ammoniaque du coup le Japon a vraiment mis le paquet sur le développement des turbines à gaz donc au départ en utilisant kéorazène et ammoniaque jusqu'à 30% d'ammoniaque des turbines à gaz méthane ammoniaque et évidemment les turbines à gaz ammoniaque hydrogène et récemment la Chine dont on a parlé qui essaye aussi de décarboner décarboner en fait ces centrales thermiques à charbon essayent de voir s'il n'est pas possible d'utiliser justement l'ammoniaque pour faire la décarbonisation partielle et donc ils sont allés jusqu'à utiliser 25% d'ammoniaque dans un brûleur à lits fluidisés donc ça c'était plus le domaine de la mobilité mais il y a beaucoup d'autres applications alors puisqu'on est à la maison de la chimie j'ai fait un petit peu de chimie toute bête évidemment si on arrive à ajouter une certaine partie d'ammoniaque dans notre carburant on diminue notre production de CO2 jusque là on est d'accord et ce qui peut être intéressant c'est lorsque j'utilise de l'ammoniaque en combustion grâce aux conditions de température on va dire au moment de la réaction quelque part je vais avoir une transformation de l'ammoniaque partiellement en hydrogène donc production in situ d'hydrogène et cette production d'in situ d'hydrogène va me permettre d'accélérer la combustion et d'augmenter la température de flamme alors le problème parce qu'il y a toujours des problèmes même pour l'hydrogène c'est exactement enfin c'est quasiment la même chose la combustion d'hydrogène a tendance à augmenter la température de flamme et a tendance à produire plus de hénox donc c'est la même chose un petit peu avec l'ammoniaque même si le même si le processus c'est pas le même puisqu'on a deux sources de formation de monoxyde d'azote un mécanisme classique thermique dit Zeldovitch qu'on a avec n'importe quel hydrocarbure et puis comme on a de l'azote dans la molécule de NH3 on a le fuel hénox et donc on peut se dire qu'on va avoir un gros problème en fait NO-NH3 et ça va être le compromis qu'il va falloir trouver dans toutes les installations où on va utiliser de l'ammoniaque de plus de plus on va avoir une formation plus rapide de NO2 qui va nous donner une répartition dans les monoxydes d'azote différents entre NO et NO2 et encore un autre petit inconvénient c'est le N2O donc le N2O je ne sais pas si vous savez mais il va être régulé dans Euro7 c'est la discussion qu'il y a actuellement donc c'est un autre gaz à effet de serre ça va pouvoir réchauffer en 25 fois plus important que le méthane 300 fois plus important que le CO2 alors des exemples basiques ça c'est ce que je vous racontais un petit peu en fait donc ça c'est les essais qui ont été faits sur les brûleurs à lit fluidisés au charbon selon les différentes études elles montrent que selon l'injection d'ammoniaque on arrive à diminuer le CO2 selon comment on injecte et où l'ammoniaque donc un problème d'injection et d'injection liquide ou gazeux et bien on peut augmenter ou diminuer l'énox ça dépend et par contre ça a un effet assez important aussi sur la diminution des particules donc des fly-hashis et ça a un impact sur le CO alors les voitures donc c'est plus ma compétence les voitures on a beaucoup de possibilités puisqu'on peut injecter l'ammoniaque en gaz en liquide en injection indirecte directe mixte ajouter du H2 ou pas ajouter un cracker on board donc par exemple on a un travail un peu avec aussi Engie pour essayer de développer ce type de cracker ou avoir un autre réservoir ça je doute et puis reste est-ce qu'on veut moteur allumage un moteur allumage commandé type essence type diesel je vous ai dit que la combustion elle n'est quand même pas tip top alors l'idée certainement c'est d'avoir une sorte de moteur diesel avec une bougie pour aider la combustion et donc tout ce qu'il faut étudier c'est puissance démarrage avoir une étendue de fonctionnalités possible donc pourquoi pas sur des voitures particulières j'en doute quand même mais sur des véhiculaires utilitaires j'y crois beaucoup plus sur les camions parce qu'on a un gain en stockage et évidemment sur les navires c'est l'une des solutions qui est fortement envisagée par l'office l'organisation mondiale de internationale maritime qui a fait sa feuille de route en 2019 et qui sait qu'elle doit décarboner de 45% voire 50% en 2050 sa flotte que c'est un gros challenge et l'ammoniaque fera partie de tout ce panel de solutions donc voilà la conclusion un petit peu que je voulais mettre c'est l'ammoniaque comme carburant combustible les challenges selon moteur à combustion interne turbine à gaz les cycles combinés ou les brûleurs et les fours donc grosso modo on arrive potentiellement à mélanger ce qui existe et rajouter de l'ammoniaque ça fonctionne pas mal et évidemment le challenge c'est de réussir à fonctionner avec de l'ammoniaque pur ou potentiellement craquer avec un petit peu d'hydrogène mais le moins possible et avec comme gros challenge le trade-off qu'on doit trouver entre les émissions de Enox et d'ammoniaque à la sortie merci donc vient l'heure effectivement de la conférence de clôture à la suite d'une journée particulièrement chargée avec beaucoup d'exposés illustrant la richesse de la gamme des options qui s'ouvre à nous et je trouve qu'il y avait là beaucoup à apprendre bien sûr tout cela ne constitue pas en soi-même un système donc complètement démontré mais je pense que ce sont des pistes qui méritaient d'être donc présentées et donc cette conférence de clôture intitulée vitesse de déploiement et acceptabilité des nouvelles technologies dans le domaine des énergies et cet enjeu d'acceptabilité évidemment tout à fait central va être donc fourni par Grégory de Temermann aujourd'hui directeur général de Zenon Research qui est une petite entreprise d'une certaine manière qui justement réfléchit à ces problématiques d'implantabilité de susténabilité comme l'on dit donc Grégory est une culture de recherche donc j'ai eu personnellement le plaisir de le rencontrer parce qu'il a donc participé au développement du projet ITER dont j'ai pu parler tout à l'heure donc c'est un chercheur donc tout à fait fondamental dans sa maîtrise du plasma et je trouve très illustratif qu'après avoir contribué lui-même personnellement au développement d'un grand projet et bien il est jugé utile de pouvoir enrichir justement cette palette de réflexion dans le cadre d'un groupe qui va nous présenter je pense avec les peut-être premières perspectives qui sont les siennes voilà merci beaucoup c'est un plaisir de donner cette conférence après un colloque qui était assez riche et en plus j'ai l'opportunité et l'honneur d'être le briseur de rêve puisqu'on a parlé de beaucoup de technologies aujourd'hui on a parlé de choses qu'il va falloir faire pour lutter contre le changement climatique et en fait moi ce que je vais faire pendant les 40 prochaines minutes ou en gros c'est discuter de la faisabilité en regardant non pas ce qui va se passer mais plutôt en regardant ce qui s'est passé et ce qu'on peut apprendre des transitions énergétiques qu'il y a eu dans le passé ce qui nous permettra d'identifier quelques mécanismes clés au niveau du déploiement des technologies qui vont être assez importants et de discuter de certaines clés en fait et de pourquoi cette transition énergétique qu'on doit faire dans des échelles de temps qui sont quand même assez serrées voire extrêmement serrées pourquoi quels sont les paramètres clés et quelles vont être les difficultés donc la première chose je suis physicien ça vient d'être dit que j'aime faire c'est au moins de rappeler un peu de quoi on parle parce que quand on parle de transition énergétique c'est un petit peu compliqué c'est pas très clair parfois de quoi on parle on parle parfois si vous parlez d'énergie en France vous finissez par parler d'électricité alors que c'est 25% du problème et si vous regardez un peu la littérature qui est extrêmement riche sur l'énergie et sur la transition énergétique on trouve énormément de définitions différentes et selon de quoi on parle on ne parlera pas de la même chose j'ai sélectionné trois définitions qui viennent de trois auteurs connus parce qu'elles sont un petit peu différentes même si elles essayent de dire plus ou moins la même chose la première définition et je les ai laissées en anglais pour que le texte soit clair c'est un changement dans les carburants qu'on utilise par exemple du bois au charbon du charbon au pétrole et de leur technologie associée de la vapeur au moteur à combustion interne les deux définitions que nous on utilisera aujourd'hui ou que je vais utiliser aujourd'hui ce sont les définitions de Fouquet ou de Smil qui sont plus la transition d'un système économique qui dépend d'une source d'énergie ou d'une série d'énergie à une autre et Smil est encore un peu plus précis là-dedans puisqu'il définit la transition énergétique comme vraiment le temps qui se produit entre le moment où on introduit une nouvelle source d'énergie ou un nouveau type de moteur et le moment où ça devient un dominant dans le système énergétique alors ce qu'il appelle dominant typiquement c'est dans les 25% de la part de marché et pourquoi c'est important en fait parce que ça va nous permettre de définir un peu les échelles de temps et de voir pourquoi ces échelles de temps sont assez longues quand on parle d'énergie exposé du problème ça a déjà été mentionné mais juste pour le rappeler cette courbe qui vient du Carbon Budget Project vous montre un peu les scénarios de baisse des émissions qui sont nécessaires pour un objectif de 2 degrés alors ça n'inclut pas les émissions négatives ce sont juste des émissions nettes quelles sont les trajectoires qu'il faut prendre si on veut rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique alors en fonction de la date à laquelle vous commencez évidemment plus on commence tard comme on a un budget donné carbone plus la pente est serrée ce qu'il faut retenir en ordre de grandeur c'est que d'ici 2050 on doit avoir divisé nos émissions de CO2 par un facteur 4 pour devenir neutre en carbone c'est-à-dire émettre autant de carbone que la biosphère pour en absorber d'ici la fin du siècle ce qui est intéressant de regarder aussi c'est l'asymétrie entre la croissance de la courbe qui est pourtant exponentielle donc les émissions croissent à un rythme assez élevé et en fait il va falloir réduire les émissions beaucoup plus rapidement dans les 30 prochaines années qu'on les a fait augmenter dans les 30 à 50 dernières années et ça c'est un problème qu'on a parfois un peu du mal à conceptualiser c'est que l'ampleur du problème est assez énorme et elle est multifacette puisqu'il faut en fait faire transitionner notre système énergétique complet vers un nouveau type de système quelques ordres de grandeur parce que quand on parle d'énergie ou de combustion on a un peu de mal à se rendre compte de quoi on parle en 2019 alors je ne parlerai pas trop de 2020 parce que c'est un peu spécial mais en 2019 on a mis dans l'atmosphère l'équivalent de 12 milliards de tonnes de carbone moi je suis physicien des grands chiffres je suis en plus physicien des plasmas donc des exposants assez élevés on parle souvent de ça mais c'est quand même pas très clair de savoir à quoi ça correspond autant de carbone qu'on émet dans l'atmosphère donc une petite analogie simple si je prends un Rubik's Cube ce que vous avez tous chez vous c'est un cube de 5 cm par 5 cm par 5 cm si on imaginait qu'il était en charbon en fait dans le monde à l'heure actuelle on brûle 1,3 million de ces cubes par seconde d'accord si on reprend juste le charbon en 2019 on a utilisé 8 milliards de tonnes de charbon dans le monde ça représente à peu près une tonne de charbon même un peu plus par habitant donc c'est quand même des quantités qui sont assez énormes et ça montre aussi la difficulté du problème c'est que les quantités d'énergie qu'on mobilise par an sont en fait absolument phénoménales et pour l'instant elles ne sont pas du tout sur le signe de descendre la seule chose qu'on a réussi à faire en type de baisse d'émissions c'est ce qui s'est passé en 2020 alors les estimations varient un peu selon les sources on estime que les émissions de CO2 en 2020 ont baissé d'à peu près 6 à 7% par rapport à 2019 on sait tous dans quelles conditions ça s'est produit c'est le rythme qu'il faudrait tenir normalement dans les 30 prochaines années et donc on voit en fait aussi même si l'analogie n'est pas très bonne on voit un peu le genre de choses qu'il faut réussir à faire pour faire baisser significativement les émissions et quand on parle de transition énergétique on a un petit peu cette image là en tête cette image d'un monde gris où on brûle du charbon ou du pétrole ou du gaz naturel qui pollue l'environnement et on va passer à un monde qui est vert alors je sais que l'hydrogène il y a vert, bleu, gris mais on va parler de vert ici où on aurait des énergies qui sont soit renouvelables soit non polluantes en tout cas qui émettent très peu de CO2 et quand on entend beaucoup de narrations on parle de Green New Deal on parle de différents types de plans on a l'impression que ça va se faire rapidement on se souvient tous des annonces qu'il y a pu avoir il y a une dizaine d'années même encore maintenant d'un monde neutre en carbone dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans en général vous choisissez l'échelle de temps que vous voulez et vous y arrivez et ça paraît assez simple c'est intéressant du coup de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire parce que des transitions énergétiques en théorie on a déjà eu on est passé par différentes phases l'humanité est passée par différentes phases notamment quatre grandes phases qui sont le passage de la biomasse au charbon du charbon au pétrole du pétrole au gaz et ensuite on voit ces différentes pardon ces différentes sources d'énergie qui sont le nucléaire le solaire l'éolien qui sont une toute petite portion de la courbe en fait on a souvent l'habitude de raconter ces transitions d'une façon un peu linéaire on dit c'est simple on est toujours passé d'un carburant plus efficace d'un carburant moins efficace à un carburant plus efficace le charbon a une densité énergétique plus élevée que la biomasse le pétrole a une densité énergétique plus élevée que le charbon le gaz a une densité énergétique un peu plus faible mais il permet de faire d'autres utilisations donc on a un peu cette vision simple d'un progrès linéaire une source d'énergie plus simple en fait c'est pas tout à fait vrai si on regarde historiquement si on regarde par exemple le passage de la biomasse au charbon ça a pris beaucoup de temps et même pour le chauffage par exemple le charbon a été longtemps combattu parce que les maisons n'étaient pas équipées de cheminées ça fume c'est pas très agréable il y a aussi un problème de distribution de la ressource et ce qu'on voit aussi il y a des aspects économiques derrière ce qui a permis par exemple le charbon quand vous utilisez des moulins à eau il fallait que vos usines soient installées près d'une rivière ou près d'un cours d'eau le charbon en fait au début il fallait l'installer près d'une mine de charbon mais ensuite une fois que les transports sont un peu développés ce que ça a permis de faire c'est d'installer des usines dans les villes là où il y a beaucoup de personnel ce qui vous permet en fait de payer le personnel moins et d'augmenter la survaleur donc il y a aussi un aspect capitaliste un petit peu derrière l'expansion du charbon pareil il y a des travaux assez intéressants de Jean-Baptiste Fresseuse par exemple qui montrent que l'essor du pétrole a en fait été un peu aidé par les grèves de mineurs de charbon parce qu'en fait ça permettait de compenser ou d'amener une source d'énergie en plus et de faire pression sur les travailleurs du charbon alors on peut discuter de cette hypothèse mais il faut toujours garder en tête qu'il y a des choses assez complexes dès qu'on parle d'énergie tout n'est pas linéaire en fait si on regarde en principe maintenant pas en part relative mais en part absolue il n'y a jamais vraiment eu de transition énergétique puisque la seule chose qu'on a passé notre temps à faire c'est ajouter une source d'énergie sur l'autre et à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle façon d'utiliser de l'énergie ou de mobiliser de l'énergie on en a juste utilisé plus on a rajouté la nouvelle source aux sources qui étaient déjà présentes et il y a même plus en fait quand on a commencé à utiliser du charbon on a utilisé au départ plus de biomasse pour pouvoir suivre et certains pays ont dû suivre on n'a pas pu mobiliser du charbon aussi rapidement que d'autres et donc en fait à chaque fois que vous mettez une nouvelle source d'énergie sur le marché et bien en fait vous avez tendance à utiliser en plus en plus grande quantité celles que vous aviez déjà donc il n'y a non seulement pas de transition mais des additions mais en plus c'est des additions qui se tirent l'une l'autre et ce qu'il faut voir en fait et ce qui est extrêmement important c'est que ce qu'il faut faire dans les 30 prochaines années n'a jamais été fait puisqu'on n'a jamais remplacé une source par une autre de façon réelle on a toujours ajouté une source à l'autre et si on regarde ce graphique là en fait les petits pourcentages qu'on a sur le dessus le renouvelable, le solaire le nucléaire et d'autres sources en fait c'est ça qu'il faut faire passer sur l'intégralité de la courbe et le plus rapidement possible en se débarrassant des énergies fossiles une chose que je voudrais mentionner aussi parce qu'il y a pas mal de reportages qui en ce moment font une confusion sur ce point c'est qu'on a l'impression que parce qu'on va transitionner vers une nouvelle source d'énergie parlons par exemple des renouvelables en fait tout va s'améliorer d'un coup mais non une transition énergétique est forcément alimentée par l'énergie que vous avez déjà donc il faut garder en tête que dans les 30 prochaines années les combustibles fossiles on va continuer à en utiliser beaucoup parce que pour construire une nouvelle infrastructure énergétique on va en fait utiliser l'infrastructure existante qui à 80% repose sur des fossiles donc on voyait des reportages qui montrent à quel point les éoliennes sont mauvaises parce qu'elles sont construites avec du pétrole etc oui c'est normal en fait jusqu'à ce que ça devienne une part significative de votre mix énergétique il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser ce que vous avez déjà et en fait on parle de décarbonation de l'électricité ou de l'énergie depuis très longtemps et on pourrait se dire depuis le temps qu'on en parle on a déjà dû faire beaucoup de choses et bien c'est pas si sûr que ça en fait je vous montre ici à gauche l'évolution de l'énergie primaire en fonction du temps donc entre 1960 et 2020 enfin 2019 ce qu'on voit c'est que depuis 1970 on a eu une légère baisse les fossiles faisaient 82-83% en 1965 on est aux alentours de 80% 79-80% donc en 30 ans 30-40 ans on a baissé de 3% la part des combustibles fossiles à savoir qu'ils doivent aller vers zéro ce qui est intéressant en parallèle c'est que quand on dit ça quand on dit que notre énergie est à 80% fossile on oublie une chose c'est que la quantité d'énergie augmente donc en fait on utilise toujours plus de carbone à l'heure actuelle qu'avant donc on décarbone peut-être légèrement de façon relative mais pas de façon absolue et ça c'est extrêmement important parce que ce qui est important pour le climat c'est la quantité absolue de carbone qu'on lâche dans l'atmosphère c'est pas la quantité relative d'énergie qu'on utilise si on regarde pour l'électricité c'est à peu près pareil la portion d'électricité qui est produite par la combustion de fossiles et principalement de charbon reste assez constante dans le temps on voit même qu'elle a eu tendance à augmenter dans les années 2000-2010 enfin 1990-2000-2010 pourquoi ? principalement c'est l'effet de la Chine la Chine s'est développée elle s'est développée au charbon de la même façon que les pays occidentaux se sont développés et ça a augmenté la part de charbon dans l'électricité mondiale si on regarde même un petit peu plus en détail une analyse intéressante on voit que le charbon a seulement commencé on voit déjà que le charbon a très fortement augmenté ces 10 dernières années ces courbes-là vous montrent l'évolution de la consommation de 2000 à 2019 le charbon a augmenté très fort et c'est l'énergie qui s'est développée le plus ces 20 dernières années c'est assez incroyable on pense que le charbon c'est au 19ème siècle mais non on utilise toujours énormément de charbon et seulement entre 2014 et 2019 on voit une petite baisse de 0,3% par an qui est quand même assez faible mais en attendant sur la même période le pétrole augmentait d'1,4% par an le gaz de 3% par an le nucléaire est à peu près stable à 1% par an les renouvelables donc ce qu'on appelle les nouveaux renouvelables qui sont principalement l'éolien et le photovoltaïque oui ils augmentent extrêmement vite mais ce qu'on voit sur ce graphe c'est qu'en fait c'est une proportion très faible de la quantité d'énergie donc même avec un taux de déploiement et on en parlera un peu plus tard après qui est environ en moyenne de 12% par an et bien on est quand même assez loin du compte et si on fait une extrapolation on voit que les échelles de temps sont extrêmement difficiles et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à penser en diffusion de technologies on sait qu'il y a des nouveaux objets qui apparaissent dans nos vies très souvent on peut tous penser au téléphone portable mais à plein d'autres choses qui sont apparus et qui sont développés extrêmement rapidement et c'est vrai qu'il y a énormément de technologies qui se développent très rapidement alors cette courbe est un peu fouillie mais elle vous montre la vitesse de déploiement alors c'est aux Etats-Unis mais ça serait valable dans notre pays de différents types de technologies entre les années 60 1860 du coup et 2019 et ce qu'on voit c'est qu'effectivement alors c'est un peu compliqué mais si vous voyez l'ordinateur si vous voyez le téléphone portable des choses comme ça ça s'est développé extrêmement rapidement sur une dizaine d'années en fait vous êtes passé d'un quelque chose qui est apparu sur le marché à quelque chose qui a atteint 60-70% de son marché total donc ça va extrêmement vite et parfois on est un peu biaisé par ce type d'image en disant mais on est capable de faire des choses très vite mais il faut se rappeler qu'un téléphone portable c'est très petit en fait même s'il y a une infrastructure d'antennes etc c'est beaucoup plus petit que de changer une infrastructure énergétique par nature elle ne peut pas avoir une dynamique qui est aussi rapide parce que ça représente en fait un changement complet vous changez la source de votre énergie vous changez aussi les utilisations au fur et à mesure petite illustration de ça Smil dans son livre Energy Transitions regarde la vitesse de déploiement du charbon ou la vitesse de propagation du charbon du pétrole et du gaz et il prend comme critère le moment où le charbon était à 5% de l'énergie primaire mondiale pourquoi 5% ? parce qu'à 5% ça commence à être un peu significatif et il regarde combien de temps ça a pris pour se développer donc le charbon a mis 50 ans pour passer de 5% à 40% de la part d'énergie primaire le pétrole a mis 50 ans pour passer de 5% à 30% et le gaz naturel a mis 50 ans mais pour passer de 5% à 20% pourquoi ? en fait parce que la base augmente d'accord ? la consommation énergétique mondiale augmente donc pour prendre une certaine proportion du marché il vous faut en fait beaucoup plus de matière et comme vous vous battez contre une courbe qui est en croissance et plus ou moins en croissance exponentielle c'est de plus en plus dur de suivre le rythme et ce que ça montre en fait c'est que même par rapport à ce qui s'est fait au charbon en fait les choses deviennent de plus en plus lentes et en plus ça devient de plus en plus compliqué parce qu'au tout début prendre du charbon c'était assez simple en Angleterre ils grattaient un peu le sol ils trouvaient du charbon du pétrole on a toutes ces images de champs de pétrole qui jaillissent maintenant on en est quand même à les creuser extrêmement profond on fait du forage vertical le gaz naturel ça a la complexité du transport il faut pour le transporter sur des grandes distances soit des pipelines ou des gazoducs soit liquéfier le gaz ça induit une complexité donc ça c'est à garder en tête c'est que tant qu'on est sur une base qui augmente et comme on développe a priori des sources d'énergie qui sont de plus en plus techniques et bien ça prend de plus en plus de temps en fait à les développer la solution c'est pas une solution mais tant qu'on est sur une phase constante en fait on se bat contre l'inertie du système qui augmente et donc on passe notre temps à juste essayer de remplir la demande ce qu'il faut aussi se souvenir c'est que le développement d'une technologie ça prend énormément de temps entre le moment où une technologie commence à apparaître et le moment où elle se développe il peut se passer des années des dizaines d'années voire même beaucoup plus un petit exemple sur l'éolien si on prend la première éolienne qui a produit l'électricité de façon contrôlée alors il y en a eu une année plus tôt qui a juste chargé des batteries mais cette éolienne en 1888 qui faisait 16 kW c'est la première qui produisait l'électricité pour de l'illumination dans les maisons donc 15 kW en 1888 il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire c'est que la première éolienne de 1 MW a été produite dans les années 40 1941 en fait elle a tourné un millier d'heures à peu près et elle a cassé parce qu'elle faisait un diamètre assez important et ensuite les choses se sont vraiment redéveloppées à partir des années 1970 la NASA a lancé un programme de développement assez agressif pour pouvoir faire des fermes éoliennes 1975 ils ont sorti leur premier modèle qui s'appelait le modèle 0 qui faisait 100 kW de puissance et on est maintenant en 2020 avec la plus grande éolienne à l'heure actuelle qui est le modèle Aliad de chez GE qui fait 13 MW qui fait un diamètre de 260 mètres on est quand même sur des choses qui sont assez monstrueuses maintenant à installer mais ce qu'on voit c'est que les échelles de temps encore une fois ici rien qu'en développement sont assez longues le nucléaire dont on parlera un petit peu plus tard a eu lieu un développement un peu plus rapide et d'ailleurs c'est la source d'énergie qui s'est développée le plus rapidement dans l'histoire je ne sais pas si les gens sont vraiment conscients mais de 1965 à 1990 en fait les taux de déploiement du nucléaire ont été plus rapides que n'importe quelle énergie dans le monde un premier réacteur qui produit l'électricité en 1951 à Argonne aux Etats-Unis le déploiement se fait assez rapidement après et de 1960 jusqu'à on va dire 1990 on passe de quelques réacteurs dans le monde à 418 réacteurs sur une croissance qui est assez rapide et ensuite et c'est là qui est pour certains le drame c'est qu'ensuite on est sur un plateau qui a duré très longtemps où le nombre de réacteurs n'a pas changé on a eu une petite baisse dans les années 2000 et on a une légère recroissance mais qui reste à confirmer surtout ce que cette courbe montre avec ce plateau assez long c'est qu'en fait le parc nucléaire dans tous les pays vieillit puisqu'on n'a pas construit grand chose depuis longtemps et pas mal de pays commencent à avoir cette question-là de la durée de vie des réacteurs de comment on va pouvoir faire et aussi de relancer des programmes éventuellement pour reconstruire si on veut comprendre un peu plus le déploiement des technologies il y a eu une étude parue en 2009 qui est assez intéressante par deux physiciens et dont un qui travaille chez Shell en fait le papier est parti d'une observation assez intéressante qui est qu'ils n'arrêtaient pas d'entendre parler de transition énergétique rapide et ils se sont dit regardons dans l'histoire et regardons comment ça s'est développé et ils en ont déduit ce qu'ils appelaient les deux lois du déploiement des énergies qui montrent qu'en fait pour toute source d'énergie vous avez deux phases donc déjà votre technologie doit être prête à être déployée donc il y a une phase de recherche qui est difficile à quantifier en termes de temps mais à partir du moment où vous êtes prêt à déployer vous rentrez dans une croissance exponentielle qui pour toutes les sources d'énergie qu'ils ont regardées que ce soit le nucléaire l'éolien etc on est entre 20 et 40% de croissance par an donc vous déployez assez rapidement à 26% par an c'est une multiplication par 10 en une décennie vous multipliez la puissance installée par 10 tous les 10 ans et ce qu'ils remarquent ensuite c'est que cette phase exponentielle dure jusqu'à ce que vous fassiez quelques pourcents du marché et ensuite vous passez sur une croissance linéaire beaucoup plus lente ils se sont posé la question d'une est-ce qu'on peut accélérer la phase exponentielle et de deux pourquoi il y a une phase linéaire la phase exponentielle on ne peut pas forcément l'accélérer pourquoi ? parce que votre industrie est en train de se construire au fur et à mesure il y a une certaine inertie là-dedans ça nécessite de former des gens puisque c'est quelque chose de nouveau et tout ça en fait ce n'est pas limité par le capital qui est disponible mais simplement par le capital humain et la capacité de production et on voit bien par exemple si on voulait relancer une industrie nucléaire la construction de beaucoup de réacteurs en France qu'il faudrait recommattre quand vous commencez à déployer en fait vous ne représentez rien sur le marché vous n'embêtez personne tant que vous faites moins de quelques pourcents du marché de l'énergie en fait vous ne remplacez personne il n'y a pas de soucis quand vous commencez à avoir une part significative de quelques pourcents ce qui se passe c'est que vous rentrez soit le marché la consommation augmente très fort et donc là vous venez juste en addition soit la consommation est plus ou moins instable et là vous venez en compétition de quelque chose qui est déjà installé et là vous commencez à rentrer dans des discussions d'amortissement quel type de d'unité de production je dois fermer pour pouvoir développer autre chose et là c'est une question de temps d'amortissement de différentes technologies et cette phase ne peut être accélérée que si vous acceptez peut-être de liquider certaines usines ou certaines usines de production qui n'ont pas été amorties encore donc c'est une décision politique mais c'est aussi une décision financière j'ai mis à jour ce graphe l'étude était de 2009 je l'ai mis à jour avec les données de 2019 et j'ai rajouté aussi les données pour les combustibles fossiles ce qu'on voit encore une fois c'est que le nucléaire a effectivement eu un essor assez rapide et ensuite une phase qui est de stagnation assez prononcée et si on regarde sur la droite de la courbe on voit par exemple que les biocarburants ont eu une progression fulgurante dans les années 2000 et ont rapidement atteint un plateau ce qu'on voit aussi pour les renouvelables c'est qu'on commence pour l'éolien à avoir et on le verra après à avoir une bifurcation en fait on n'est plus sur une croissance exponentielle mais on commence à se rapprocher d'une croissance linéaire et ça ça peut être un problème quand on parle de transition énergétique seul le photovoltaïque est encore assez solide sur une croissance assez rapide alors si on regarde un peu plus en détail justement sur les taux de déploiement de l'éolien et du photovoltaïque pour quelques pays mais on trouve ça dans beaucoup de pays développés quand même on remarque effectivement on est sur des croissances qui ont fortement ralenti ces dernières années alors l'année à laquelle ça s'est produit dépend un peu des pays mais il y a vraiment des pays pour lesquels c'est assez marqué si on regarde par exemple l'éolien sur la gauche en bleu pour l'Allemagne ou le photovoltaïque pour l'Allemagne aussi on voit on est vraiment sur des croissances qui sont beaucoup plus lentes et en fait on en parlera un petit peu plus tard il commence à y avoir une résistance de la population à l'installation de ces différents projets il y a aussi des problèmes techniques l'Allemagne par exemple souffre d'un problème d'interconnexion entre le nord et le sud et donc c'est des choses qu'on n'entend pas forcément dire mais on voit quand même que les taux de déploiement vont devoir réaugmenter si on veut être sérieux sur la décarbonation je me suis amusé à faire un petit exercice Joe Biden a été élu et il a promis pendant sa campagne de décarboner l'électricité des Etats-Unis en 2035 donc 2035 c'est dans 14 ans maintenant je me suis amusé à regarder en fait le taux historique des déploiements donc je me suis dit ok ils vont pas faire admettons qu'ils gardent le nucléaire comme il est à l'heure actuelle donc il apparaît pas sur le graphe est-ce qu'il est possible d'aller jusqu'en 2035 en déployant des renouvelables juste avec les taux de déploiement actuels si on prend les taux de déploiement des 3-4 dernières années on continue la courbe en fait ce qu'on voit c'est que on passe tout juste tout juste à 2035 mais en fait ce que ça a oublié de dire ici c'est que vous n'avez pas développé vos infrastructures de stockage vous n'avez pas renforcé la grille quand c'était nécessaire etc. donc dire on va décarboner l'électricité en 2035 ça paraît facile au départ sur le papier quand on regarde un peu plus il va falloir d'une augmenter les vitesses de déploiement ce qui va nécessiter de pouvoir installer toutes ces installations alors les Etats-Unis sont assez grands ils ont pas mal de territoires donc c'est peut-être possible mais il faut aussi penser que cette vitesse de déploiement ne prend pas en compte les autres contraintes qui sont renforcer la grille le stockage et faire en sorte que vous puissiez avoir un système continu ce que ça veut dire aussi ce qui est extrêmement important c'est que si vous voulez décarboner si les Etats-Unis veulent décarboner d'ici 2035 leur électricité il va falloir qu'ils ferment des unités de production et ça on oublie souvent d'en discuter il y a eu un papier très très intéressant qui est sorti en décembre 2020 dans Science qui justement étudie la durée de vie enfin l'âge des installations de production fossiles aux Etats-Unis et qui regarde combien d'installations devraient être fermées avant la fin de leur durée de vie alors on peut toujours dire durée de vie c'est un peu compliqué parce qu'en principe des usines à charbon par exemple il y en a qui tournent depuis 70 ans par convention ils ont pris ici la valeur moyenne aux Etats-Unis des unités quand elles ferment c'est à peu près 50 ans et donc ils ont regardé par année combien de puissance allait pouvoir fermer combien de capacités de puissance allait pouvoir fermer et ils ont essayé de regarder jusqu'à 2035 ce que ça donnait les Etats-Unis sont dans une situation assez intéressante c'est que leurs installations sont plus ou moins anciennes donc d'ici 2035 s'ils prennent en compte ce critère de durée de vie ils auraient à fermer seulement 15% de leur capacité avant leur fin d'amortissement donc il y a une certaine perte en capital mais qui finalement n'est pas si énorme ça ne représente que 15% de la puissance installée par contre ce qui est intéressant dans l'étude aussi c'est qu'ils regardent le nombre de personnes qui vont être affectées c'est à dire si vous fermez une unité de production quelque part il va bien falloir faire quelque chose des gens qui travaillaient dans cette unité de production et là les chiffres sont un peu plus mauvais ce qui montre que 25% des gens pourraient se retrouver sur le carreau plus rapidement que prévu et ça c'est un problème social assez important à prendre en compte comment vous reconvertissez les gens reconvertissez c'est pas le bon mot pardon mais comment vous permettez aux gens de retrouver un travail comment vous financez la fermeture des usines et comment vous faites en sorte que vous avez un plan de prédiction ce qui est important c'est que c'est vraiment un exercice de planning qu'ils se sont amusés à faire pour dire si on est sérieux en termes de transition voilà le genre de discussion qu'on doit avoir sur les fermetures anticipées et sur le reclassement des gens alors vous allez me dire mais des transitions il y en a eu on va parler de la France juste après parce que c'est un modèle mais il y en a eu dans d'autres pays à l'échelle nationale c'est vrai qu'il y a eu des transitions extrêmement rapides un exemple assez frappant c'est les Pays-Bas pardon sur la période 1950-2019 ce qui s'est donc classique jusqu'à 1960 pour les Pays-Bas dépendant principalement du charbon et du gaz je ne l'ai pas dit ici mais j'utilise une notation qui est la fraction de la production divisé par un mois la fraction pourquoi ? parce que ça permet d'avoir des courbes linéaires assez faciles à regarder et ça suit le modèle de diffusion des innovations ce qui s'est passé en 1959 aux Pays-Bas ils ont découvert le superchamp géant de gaz de Groningen qui est un immense réservoir de gaz sur lequel les Pays-Bas sont assis donc 1959 ils ont découvert ça ils ont utilisé beaucoup de gaz en 1962 le gaz représentait déjà 5% de l'énergie primaire en 1970 30% et ils sont arrivés à 46% d'énergie primaire utilisée provenant du gaz naturel ce qui s'est passé ensuite c'est qu'ils se sont aperçus que ce gaz ne durerait pas éternellement et donc ils ont commencé à ralentir la production de gaz pour garder le stock un peu plus longtemps et c'est pour ça qu'on voit une descente de la part du gaz mais ce qu'on voit c'est qu'en 15 ans en gros ils sont passés de quasiment rien à 45% de leur énergie primaire venant du gaz naturel maintenant les Pays-Bas c'est 26 millions d'habitants c'est pas un pays extrêmement grand non plus il faut garder ça aussi en tête donc oui à l'échelle nationale c'est possible en France aussi alors en France c'était sur l'électricité le déploiement du nucléaire 1974 le lancement du plan Mesmer en 1974 il y avait déjà 14 TWh de puissance nucléaire installée on est passé de 1974 jusqu'au début des années 2000 de 14 TWh à 415 TWh avec un programme extrêmement ambitieux mais qui montre que sur une quinzaine d'années vingtaine d'années vous êtes capable d'une de diminuer votre intensité carbone par 5 c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en 15-20 ans l'intensité carbone de l'électricité en France a diminué très drastiquement et de le faire rapidement et d'une façon assez ordonnée alors maintenant la question c'est combien de temps ça peut durer et c'est aussi de l'électricité on oublie toujours ça quand on parle d'énergie en France l'électricité c'est qu'une partie de notre énergie et en fait ce qui s'est passé en France si on regarde la courbe de droite c'est que la pénétration du nucléaire a en fait accompagné une augmentation de la consommation énergétique c'est normal puisqu'on a eu une croissance économique assez forte depuis les années 70 et en fait le nucléaire a permis de tenir la demande et donc c'est pas non plus une vraie transition on a ajouté une source d'énergie encore une fois à ce qui s'est fait mais ça s'est fait extrêmement rapidement alors on parle souvent d'Allemagne et on aime bien taper sur nos voisins allemands quand on parle de transition énergétique je vais regarder de l'autre côté je vais regarder plutôt l'Angleterre pourquoi ? parce qu'en fait les deux pays sont intéressants à étudier parce qu'ils ont eu une trajectoire très différente ils ont tous les deux beaucoup de charbon à une époque ils ont voulu arrêter mais ils ont choisi différentes façons de s'arrêter ce qu'a fait l'Angleterre c'est dire et c'est à partir des années 2012 on voit une forte chute du charbon ils ont décidé de se passer complètement du charbon ils l'ont fait en augmentant la part de gaz qu'ils utilisaient parce que le gaz c'est facile à déployer des turbines à gaz on connaît c'est aussi une énergie qui est extrêmement pilotable donc c'est extrêmement c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez déployer quelque chose rapidement ils ont gardé leur part de nucléaire comme elle était ils ont fortement augmenté la part de renouvelables maintenant le défi que va avoir l'Angleterre et ça va être intéressant de regarder comment ils s'en sortent c'est de sortir du gaz et ça c'est compliqué parce que le gaz c'est pilotable ça va très vite démarrer une turbine à gaz c'est assez simple la ralentir aussi et donc comment ils vont pouvoir se passer du gaz donc ils ont des projets de nucléaire mais aussi d'augmentation des renouvelables et si du coup on compare les différents pays sur leurs émissions de CO2 dues à la production d'énergie on remarque des résultats assez contrastés avec des politiques assez différentes donc je prends la période 2005 jusqu'à 2018 et je compare la France les Etats-Unis l'Angleterre et l'Allemagne alors ce qui est intéressant déjà c'est de comparer l'Allemagne et les Etats-Unis parce qu'en fait les Etats-Unis sur cette période-là ils n'ont pas été très actifs ils n'avaient pas un programme extrêmement ambitieux de réduction des émissions mais ce qui s'est passé c'est l'essor des gaz de schiste et des pétroles de schiste donc le gaz naturel a inondé le marché il était extrêmement peu cher et en fait le marché a cherché à utiliser des énergies moins chères et donc il était beaucoup plus avantageux de se débarrasser d'unités de production en charbon d'installer du gaz naturel et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis et ça a mené à environ 13% de réduction des émissions sur la même période l'Allemagne a décidé de garder son charbon et d'installer énormément de renouvelables en investissant des centaines de milliards d'euros et ils ont eux diminué seulement leurs émissions de 15% donc on voit en fait que le marché aux Etats-Unis a fait mieux que l'Allemagne mais avec une stratégie différente et l'Angleterre est le pays qui s'en est mieux sorti puisqu'il y a 23% de réduction de leurs émissions alors il y a un petit truc sur l'Angleterre aussi c'est que leur demande d'énergie diminue et donc encore une fois c'est plus simple de décarboner si votre base diminue alors maintenant si on regarde un petit peu pourquoi on pourrait vouloir changer de source d'énergie il y a une étude très intéressante il y a pas mal d'études de Richard Fouquet qui est un chercheur en Angleterre qui s'est intéressé au cas de l'Angleterre parce qu'il y a énormément de données parce que l'Angleterre c'est le premier pays qui a utilisé du charbon de façon massive et donc il y a énormément de données sur l'historique des transitions en Angleterre alors je ne vous demande pas de lire le tableau parce qu'il est illisible mais il s'est intéressé aux transitions massives donc de production du réseau de distribution de la source d'énergie mais aussi du service donc quand est-ce que l'Angleterre est passée du cheval à la vapeur par exemple ou de la cuisson au gaz à la cuisson électrique etc. et en fait il a fait une analyse statistique pour regarder quels étaient les facteurs qui induisaient ce changement et il trouve deux choses les clés du changement dans tous les cas c'est un meilleur service et un prix plus bas donc les gens ont changé ou les entreprises ont changé quand elles pouvaient gagner plus d'argent donc elles pouvaient payer moins cher ou qu'elles avaient un service qui était bien meilleur rendu par une nouvelle source d'énergie ou par un nouveau moyen d'utiliser l'énergie et la raison du changement dans quasiment tous les cas encore une fois soit un meilleur service soit un nouveau service quelque chose qui n'existait pas avant ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils remarquent et on en reparlera juste après que toutes ces transitions sont toujours accompagnées d'une hausse de la consommation parce qu'on a augmenté on a amélioré l'efficacité énergétique on a diminué les prix et donc pour le même prix vous pouvez en faire plus et c'est quelque chose d'extrêmement important quand on parle de transition on en reparlera après c'est l'effet rebond et ils notent en fait que dans quasiment tous ces cas-là vous pouvez avoir un effet rebond qui est associé pourquoi je mentionne ça ? parce qu'il y a un paramètre assez important ici qui est le fait d'utiliser quelque chose qui est meilleur ou qui a un prix plus bas ou qui est plus pratique et en fait quand on parle de transition énergétique et par exemple quand on parle de modèles renouvelables on n'est pas vraiment là on pourrait débattre du prix le prix du photovoltaïque qui est alors actuel est très peu cher mais parce que vous ne comptez pas tous les prix du réseau mais ce ne sont pas les mêmes facilités d'usage vous avez plus d'intermittence avec un panneau solaire qu'avec une centrale au charbon et donc en fait pour la première fois dans l'histoire on utilise des choses qui sont moins denses mais aussi qui à la base sont moins pratiques au départ quand on les déploie et c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte c'est que ça va être plus difficile parce qu'on n'a pas forcément une incentive une motivation très forte pour changer à part la motivation climatique qui malheureusement n'est pas aussi partagée qu'elle ne devrait l'être une petite façon de quantifier ça c'est de regarder le concept de densité de puissance je ne parle pas de densité d'énergie ici je parle de la puissance produite ou consommée par une unité de surface horizontale qui est requise pour l'infrastructure et un petit exemple comment on peut calculer ça juste pour fixer les ordres de grandeur si je prends l'éolien vous savez qu'il faut mettre une certaine distance entre des éoliennes pour qu'elles fonctionnent correctement typiquement c'est entre 3 et 7 fois le diamètre selon que vous êtes perpendiculaire au vent selon que vous êtes bien orienté ou pas si vous prenez la puissance nominale d'une éolienne pardon si vous prenez son facteur de charge vous arrivez à peu près à 1 à 5 watts produits par mètre carré occupé alors j'ai tout de suite tué le débat entre deux éoliennes c'est sûr vous pouvez faire quelque chose je ne dis pas le contraire il faut quand même se souvenir quand vous allez construire une éolienne vous devez artificialiser le terrain vous devez aller creuser vous devez aller mettre un socle en béton vous allez mettre l'éolienne donc il y a quand même un impact sur la biodiversité qu'il ne faut pas nier mais surtout on voit qu'on est sur des choses qui sont extrêmement peu denses parce qu'un watt par mètre carré ça ne fait pas énormément et pour vous mettre ça un peu en perspective ce graphe alors il est 2018 peut-être que les choses auraient changé un tout petit peu pour les renouvelables mais pas en ordre de grandeur on passe des sources d'énergie qui sont plutôt en bleu qui sont le gaz le nucléaire le pétrole et le charbon qui ont des densités de puissance typiquement de l'ordre de la centaine ou du millier de watts par mètre carré on est sur des choses qui sont extrêmement denses il faut se rappeler que la taille complète de notre infrastructure énergétique à l'heure actuelle est très petite elle tiendrait sur si on prenait tout ensemble et qu'on mettait sur un pays c'est la Grèce plus ou moins donc on est quand même sur des productions énormes avec une occupation au sol très faible si on passe maintenant au solaire on est typiquement 10-20 watts par mètre carré si on parle de biomasse qui était très discuté à une époque on est 0-1 watts par mètre carré on a besoin de très grandes surfaces de très grandes surfaces pardon pour produire des puissances qui sont assez faibles et en fait pour la première fois de l'histoire on passe du haut à droite jusqu'au bas à gauche donc on utilise quelque chose qui à la base est plus diffus qui va nécessiter plus de matériaux et qui est moins pratique et ça encore une fois il faut le garder en tête il y a certains avantages peut-être de coûts maintenant quand on parle de photovoltaïque et ça reste encore une fois à prouver parce qu'il faut adapter la grille électrique et donc ça c'est un coût il va bien falloir le payer un moment ou un autre mais clairement on n'est pas dans une logique d'amélioration de la densité de puissance mais plutôt de la diminution de la densité de puissance pourquoi c'est important parce que ça a des contraintes spatiales quand même si on regarde un graphe qui a été fait par David McKay dans son livre Without the Hot Air si vous comparez les densités de puissance en consommation de différents pays donc vous prenez la consommation énergétique vous la mettez en watts donc en puissance instantanée divisé par la surface du pays et que vous comparez à différents modes de production d'énergie en fait on voit que pour certains pays il faudrait occuper quasiment toute la surface avec des éoliennes par exemple pour produire l'énergie qu'on a besoin alors on va me dire on peut faire de l'offshore etc et c'est vrai mais on est quand même sur des choses où la surface est extrêmement grande ce qui est d'autant plus problématique qu'en fait la population mondiale a tendance à se concentrer dans des villes villes dont la densité de puissance dépend au premier ordre de la densité de population c'est un exemple pour des villes américaines ici vous voyez une corrélation assez parfaite entre la densité de population et la densité de puissance donc les gens sont concentrés de plus en plus dans des villes en 2008 on a passé le seuil de 50% de l'humanité qui vit dans des villes des villes qui ont besoin d'énormément de puissance de tourner 24h sur 24 et pour produire cette puissance si vous avez une ville qui nécessite 20-50 watts par mètre carré si vous prenez ça avec une source d'énergie qui a 1 watt par mètre carré de densité de puissance vous allez avoir 50 fois la surface de la ville nécessaire rien que pour l'alimenter donc c'est des choses qui commencent à être un peu problématiques il y a aussi le fait qu'on passe d'énergies qui sont dépendantes de la géographie de l'ensoleillement de choses comme ça par exemple quand on parle pour le solaire et si on regarde le taux de retour énergétique du solaire c'est logique mais il dépend de l'irradiance que vous avez à un endroit donné donc ce sont des solutions qui ne sont pas non plus universelles brûler du charbon vous pouvez le faire partout ça va vous donner la même chose la question c'est est-ce que vous pouvez transporter le charbon par contre des panneaux solaires c'est moins efficace dans le nord de la France qu'à Aix-en-Provence où j'habite c'est juste la géographie et ça c'est pareil c'est des choses qui sont à prendre en compte parce que la puissance nominale de votre panneau reste la même et la puissance produite n'est pas la même et le fait que ça ait des faibles densités de puissance ça va nécessiter beaucoup plus de matériaux pour construire l'infrastructure ou construire les panneaux les éoliennes ou les différentes unités de production on a parlé de nucléaire un peu plus tôt dans la journée le nucléaire a l'avantage d'être extrêmement dense et en termes de quantité de matériaux que vous avez besoin c'est assez faible par rapport à ce que vous allez avoir besoin avec des éoliennes ou du solaire donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais il faut garder en tête que la disponibilité des matériaux va être un enjeu crucial parce que pour la même quantité de puissance produite vous allez avoir besoin selon ce que vous choisissez différentes quantités de matériaux et encore une fois ici on ne parle que de l'infrastructure de production il faut se souvenir aussi qu'on va vouloir changer toute l'infrastructure de consommation qui elle aussi va être gourmande en ressources et ce qui va nécessiter des discussions assez sévères au niveau du recyclage et de comment on peut faire pour satisfaire la demande on a une autre petite difficulté c'est que naturellement en fait on a commencé à utiliser des mines qui étaient extrêmement concentrées la concentration des mines qu'elles soient en cuivre en fer ou autre a tendance à diminuer donc le taux du minerai a tendance à diminuer la quantité d'énergie que vous devez investir pour récupérer la même quantité de cuivre augmente assez fortement le graphe de gauche ici vous montre pour une mine de cuivre au Chili en bleu la production de la mine vous voyez à peu près constante par an et en rouge la quantité d'énergie qu'il a fallu pour maintenir la production et ce qu'on voit c'est une hausse énorme de la quantité d'énergie nécessaire pour produire la même quantité de cuivre c'est normal parce que votre minerai est à 5-6% en concentration de cuivre on est maintenant à moins de 1% et donc plus la concentration diminue plus vous avez besoin de creuser et de récupérer du minerai et plus vous avez besoin d'énergie pour le faire et je vais juste revenir un petit peu sur le principe de l'efficacité énergique on dit souvent il faut améliorer l'efficacité de nos procédés c'est vrai mais on sait qu'historiquement l'efficacité énergétique n'amène pas une baisse de la consommation ou du moins n'amène pas la baisse de consommation qu'on pourrait attendre c'est pas parce que vous faites une voiture qui est 20% plus efficace en consommation d'énergie que vous allez consommer 20% moins d'essence pourquoi ? parce qu'en fait le coût associé au transport diminue et donc vous allez pouvoir voyager plus c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons qui est très vieux ça a été écrit dans les années 1860 à l'époque de l'essor du charbon où en fait il s'était posé la question de savoir si le fait que l'efficacité des machines à vapeur augmentait si ça allait faire en sorte que la quantité de charbon consommée allait diminuer mais en fait non c'est exactement le contraire plus les machines ont été efficaces plus elles se sont déployées plus on a demandé de charbon on peut prendre plein plein d'exemples il y a un rapport qui est sorti il y a un ou deux ans sur l'Allemagne qui montre qu'en fait l'isolation des bâtiments en Allemagne qui était assez agressive l'Allemagne a une politique assez agressive d'isolation des bâtiments en fait n'a pas du tout mené à une économie d'énergie sur le chauffage mais plus ou moins à la même consommation pourquoi ? parce qu'en fait les gens pour le même prix ont pu bénéficier de températures plus élevées c'est-à-dire si ils avaient du mal à maintenir 18 degrés chez eux vous avez isolé leur logement mais maintenant ils peuvent chauffer à 22 degrés c'est quasiment la même quantité d'énergie donc vous utilisez la même quantité d'électricité sauf que ça vous coûte le même prix d'avoir 22 degrés que 18 et on peut trouver plein 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 d'exemples dans la littérature il y en a un autre qui est assez connu c'est la voiture l'efficacité du moteur diesel a augmenté de façon extrêmement impressionnante depuis les années 1970 le graphe vous montre la quantité de puissance que vous pouvez récupérer par litre de carburant et vous voyez une augmentation d'un facteur 3 ou 4 depuis 1970 donc c'est énorme les moteurs deviennent de plus en plus efficaces parce qu'on optimise le cycle de combustion parce qu'on optimise l'injection on optimise plein de choses mais vous savez comment l'histoire se termine en fait ce qui se passe c'est qu'en parallèle le poids des voitures augmente la puissance des voitures augmente les voitures roulent de plus en plus vite et donc en fait vous utilisez toujours la même quantité d'énergie voire même plus parce que c'est beaucoup plus facile de voyager c'est plus confortable et donc vous voyagez plus vous utilisez beaucoup plus de carburant je ne l'ai pas ici mais on pourrait prendre l'exemple de l'aviation aussi alors qu'il y a un secteur assez paradoxal l'aviation est le secteur qui a eu la meilleure amélioration d'efficacité énergétique ils ont vraiment fait des efforts extraordinaires seulement la quantité de passagers a augmenté de façon exponentielle et donc au total leurs émissions augmentent de façon plus ou moins exponentielle au cours des années et quand on parle d'énergie ça a été mentionné dans la journée il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas juste pour produire de l'électricité mais toute notre infrastructure a besoin de choses qu'on n'est pas forcément capable de décarboner à l'heure actuelle dans le monde alors c'est des chiffres de 2019 en 2019 on a produit 1900 millions de tonnes pardon 1,9 milliards de tonnes d'acier dans le monde et si vous regardez sur la courbe de gauche la consommation la production d'acier dans le monde ne fait qu'augmenter parce que de l'acier en fait on en a besoin partout des bouffées du béton tout ce que vous faites est fait avec des outils qui sont faits en acier l'acier à l'heure actuelle pour le faire on utilise principalement du coke et on sait alors il y a des procédés à l'hydrogène par exemple mais ils ne sont pas à l'échelle on n'est pas capable à l'heure actuelle de produire 1800 millions de tonnes d'acier avec des procédés à l'hydrogène et c'est un autre des défis qu'il va falloir avoir c'est qu'il faut réussir à décarboner ce type d'industrie qui est critique parce que se passer d'acier on ne sait pas faire extrêmement rapidement dans les années qui viennent et mon dernier point j'espère que je suis encore bon dans le temps pas de soucis c'est l'acceptabilité sociale c'est l'image que la population peut avoir d'une source d'énergie et la conséquence que ça va avoir sur la politique énergétique alors premier exemple en France c'est le plus le plus représentatif c'est le nucléaire il y a un sondage qui est fait régulièrement c'était sur la période 2014-2017 ici la question posée était le nucléaire contribue-t-il à l'effet de serre et ce que vous voyez c'est la proportion des gens qui disent pas du tout en vert un peu en rosé et beaucoup en rouge donc ce que vous voyez déjà c'est que en plus de 60% des gens qui répondaient au sondage considéraient que le nucléaire contribue à l'effet de serre quand on sait que le nucléaire est la source d'énergie la moins carbonée ou une des sources d'énergie moins carbonée et ce qui est encore plus intéressant dans un sens c'est qu'en fait cette proportion augmente avec le temps donc clairement il y a un problème d'image et de communication sur ce qu'est vraiment cette énergie et ce qu'elle représente alors on pourrait se dire c'est typique à la France et on est un peu spéciaux en France mais en fait la Suisse alors je n'ai pas trouvé de données plus récentes et la Suisse a décidé en plus de sortir du nucléaire mais un sondage en 2011 quelle est votre position face à l'énergie nucléaire et ce que vous voyez c'est que seulement 23% des Suisses étaient plutôt pour et la majorité des gens étaient plutôt contre alors ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal d'être pour ou contre une source d'énergie mais clairement si vous étiez le gouvernement suisse et que vous vouliez relancer un programme nucléaire parce que vous pensez que c'est un programme d'avenir et bien vous allez vous confronter entre guillemets à une opinion qui est assez négative les raisons sont assez complexes par exemple en France on sait que la discussion sur le nucléaire est très complexe on parlera tout de suite de déchets et d'autres choses comme ça mais aussi les gens ont une compréhension assez faible de cette problématique le nucléaire on ne sait pas trop ce que c'est en général c'est quelque chose de compliqué en plus ça n'a que des unités exotiques que personne n'a jamais entendues à part des physiciens ou des gens du domaine et donc c'est quelque chose qui est nécessaire de prendre en compte c'est que c'est une technologie qui a peut-être beaucoup d'atouts mais qui se heurte au moins dans les pays occidentaux c'est pas forcément vrai partout à une très faible acceptabilité sociale pardon mais il n'y a pas que le nucléaire il y a aussi par exemple l'éolien les données intéressantes de l'Allemagne montrent que en 2017, 2018, 2019 il y a eu une forte chute de la puissance ajoutée sur le réseau en éolien et principalement parce qu'il y a eu de plus en plus d'oppositions de gens contre des fermes des fermes éoliennes et donc ça a diminué fortement la vitesse de déploiement et c'est quelque chose que vous êtes obligés de prendre en compte vous êtes obligés de consulter la population il y a aussi la question en Allemagne des espaces qu'il leur reste à utiliser pour faire ça il y a aussi un autre problème technique que je l'ai mentionné en Allemagne c'est la grille électrique mais il y a quand même une très forte opposition et si vous tapez juste sur Google et je l'ai fait j'ai pris les articles qui datent de l'année dernière je crois pour tous vous voyez qu'on trouve de plus en plus d'articles qui montrent des oppositions à des fermes solaires par des populations énormément de recours en justice qui rallongent les délais d'installation de ces installations et qui font en fait que la transition déjà qu'elle n'est pas très facile à la base elle devient de plus en plus dure parce qu'il y a une très faible acceptabilité sociale des gens à ce genre de choses il faut aussi se dire par exemple en Allemagne l'électricité le prix de l'électricité pour les particuliers c'est pas vrai pour les industriels mais pour les particuliers il y a beaucoup augmenté l'électricité est très chère pour les particuliers et c'est aussi un mécanisme d'opposition la Californie a la même chose l'électricité est très chère et ça crée une résistance en fait de la population à l'expansion du renouvelable et je voulais aussi mentionner quelque chose alors ça a été discuté un petit peu aujourd'hui mais quelque chose je pense qui braque peut-être ou qui fait en sorte que les discussions sont très complexes c'est un peu un discours solutionniste on peut trouver plein de discours alors j'ai choisi quelques thèmes qui ont été traités aujourd'hui que ce soit la fusion d'hydrogène ou d'autres où si on regarde un petit peu les infos scientifiques ou même les infos on a en fait une solution par semaine au problème du changement climatique et donc il y a aussi parfois cette image dans l'opinion que de toute façon on a déjà des solutions et qu'elles vont se développer extrêmement rapidement et je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait travailler d'être un peu plus pragmatique dans la façon de communiquer ça ne concerne certainement pas l'audience ici les scientifiques sont en général assez modérés quand ils communiquent mais dans les médias on sait qu'on aime bien les choses qui vont vite et pour ceux qui parlent de batterie ou d'autre chose on a un nouveau type de batterie tous les mois ou presque qui va révolutionner les choses et quand vous regardez dix ans plus tard bien souvent ces choses là ne se sont pas matérialisées voilà je vais terminer ici juste en citant Bill Gates qui est toujours quelqu'un d'assez contrasté quand on parle de n'importe quoi mais qui résumait bien en fait ce qui nous attend dans les 30 prochaines années et qu'on n'a pas vraiment encore beaucoup commencé qui est en fait de changer complètement ou presque notre infrastructure énergétique sur une échelle de temps qui est assez courte et qui nécessite en fait de changer toute la chaîne de la production à la consommation à l'utilisation voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention évidemment il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu et comme tu l'as souligné une évolution dans une direction peut avoir des réactions qui donc par le comportement des utilisateurs des consommateurs n'aboutit pas exactement à l'objectif que l'on s'était donné alors un deuxième élément que je retiens de ce que tu dis c'est les gens se rendent très bien compte que quand il s'agit de production de distribution de consommation d'énergie c'est des systèmes de grande complexité qui nécessitent des investissements extrêmement lourds des durées de temps longues et que c'est pour eux très difficile de se situer par rapport effectivement à quel est le choix le plus raisonnable dans le comportement individuel qui peut être le mien donc je pense que tous les graphiques que tu as montrés invitent d'une certaine manière à la modestie à l'humidité par rapport à ce que tu as conclu la solution est là donc je viens de la découvrir en tant que journaliste et dès demain elle vous sera accessible je crois que c'est assez effectivement frappant le dernier point que je retiendrai j'aimerais ton commentaire et d'ailleurs c'est en liaison directe avec ce que nous avons vécu aujourd'hui je pense que dans le domaine de l'énergie il y a un minimum d'investissement individuel à faire pour essayer de comprendre les quelques éléments structurants de ce qui est possible de faire et que cet élément de culture que je dirais scientifique de culture même simplement de compréhension des enjeux il est important qu'il soit partagé par le plus grand nombre tu l'évoques par exemple on améliore l'isolation du bâtiment et donc chacun pourrait espérer que c'est là une source d'économie d'énergie non parce que alors que comme tu le dis sous la pression du prix et la difficulté de monter au lit de 18 degrés donc on s'en contentait et lorsque effectivement l'énergie devient je dirais plus accessible financièrement ou que donc la consommation par degré je dirais est moindre et bien effectivement on augmente je pense que c'est un élément extrêmement important si on veut faire et je crois qu'il y a une volonté maintenant je dirais généralisée de s'engager sur une transition énergétique qui ont déjà existé comme tu l'as souligné mais aujourd'hui dans une complexité beaucoup peut-être plus grande parce que d'une part ce sont des systèmes plus complexes le jeu de contraintes est plus grand il y en a une que tu n'as pas évoquée et qui est pour moi extrêmement important c'est l'exigence de sûreté ou l'exigence d'impact quand on a commencé à exploiter le charbon je pense que chacun le sait le soin avec lequel on le faisait donc le souci que l'on avait de la santé de ceux qui y travaillaient elle était pratiquement zéro aujourd'hui c'est totalement inimaginable si l'on voulait produire la même quantité de charbon dans les conditions qu'on le faisait je pense qu'on ne pourrait pas bouger donc ce jeu de contraintes que je dirais réglementaires d'acceptation des règles de la vie sociale sont des éléments qu'il nous faut impérativement prendre en considération voilà donc je pense que tu as remarquablement illustré le fait qu'il y a aujourd'hui énormément de données de travaux qui sont disponibles quel est à cet égard le poids qui est justement donné à ce type de réflexion je dirais plus stratégique dans le cadre des travaux universitaires des travaux de recherche par rapport à tout ce que l'on a vu en termes justement de développement technologique est-ce qu'il y a une croissance comparable à ce que l'on a pu voir de dépenses et d'engagement à cet égard ou est-ce que ça reste encore trop modeste alors bonne question je vais commencer par commenter sur votre premier point il y a un chercheur américain dont le nom m'échappe qui parle souvent d'aveuglement énergétique il dit qu'on est aveugle quand on parle d'énergie parce qu'en fait très peu de gens sont capables de dire combien d'énergie il faut pour produire le téléphone qu'ils ont combien d'énergie ça représente de faire un aller-retour de chez eux à leur travail et en fait c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à compter alors les unités d'énergie en plus sont un peu complexes pour ça mais très peu de gens savent en fait ce que ça représente vraiment ce qu'ils ont on est vraiment très loin maintenant de la production d'énergie on ne se rend pas bien compte de la quantité de matière qui est impliquée je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire au niveau de l'éducation de redonner un peu de sens pour montrer aux gens en fait que dans un univers qui est fini tout a un impact il y a une quantité de ressources qu'on n'a pas idée la quantité de matériaux qui a été creusé juste pour construire mon téléphone est énorme par rapport à la taille de mon téléphone qui doit faire 200 grammes la deuxième chose pour répondre à votre dernier point je pense que c'est la recherche c'est important de faire de la recherche surtout à très long terme Benjamin en a parlé plutôt dans la matinée il faut penser en termes de changement climatique mais aussi à très long terme en problème énergétique mais en fait il faut peut-être l'aborder d'une façon transverse parce que en tant qu'ingénieur peut-être ou en tant que scientifique on doit se poser la question des usages et de comment illimiter ces effets rebonds qu'on connait qu'on est capable qu'on a documenté comment on fait en sorte que si on développe quelque chose de plus efficace il n'y ait pas un effet contre-intuitif ou contre-productif et ça ça peut se faire que si on a des contraintes peut-être réglementaires ou si peut-être la variable prix est quelque chose d'assez important sur lequel on peut jouer et c'est aussi au niveau des ingénieurs de commencer à penser en termes d'impact et le point que vous avez soulevé qui est extrêmement important et qui est un débat sans fin alors le nucléaire est le meilleur sujet pour ça on parle d'impact environnemental en fait on sait assez mal ce que c'est l'impact environnemental et on a vu des photos par exemple ce matin de pales d'éoliennes qui sont enterrées dans un désert donc parfois on se concentre sur un impact d'une source d'énergie qui est les déchets pour le nucléaire sans regarder que d'autres ont des impacts et comme on est dans un univers où en fait les contraintes réglementaires sont de plus en plus strictes peut-être qu'il faut vraiment se reposer la question de quelle est l'empreinte qu'on veut avoir et quelle est l'empreinte qu'on doit avoir sachant que tout a une empreinte parce que quand on parle et ça a été bien dit dans la journée il n'y a rien de propre entre guillemets vous allez forcément générer des déchets la question c'est comment vous faites pour les gérer et comment vous faites en sorte de minimiser leur quantité donc il y a vraiment un impact assez transverse de ces questions et je pense qu'il ne faut pas négliger en tant que scientifique on est très bon pour faire ça aussi les impacts sociétaux et sociologiques parce que ce n'est pas que de l'énergie ce n'est pas que de la physique mais il y a aussi beaucoup de la société dans laquelle on vit dans la société qu'on veut aussi qui est un point important parce qu'il ne s'agit pas de dire alors j'ai travaillé dans la fusion c'est pour ça que je vais le dire mais il ne s'agit pas de dire on veut de la fusion on veut du nucléaire on veut si mais en fait il faut savoir quel type de société on veut et de quoi on a besoin pour réaliser ça c'est dans ce sens là que la discussion doit être à mon sens plutôt que de se dire on veut développer telle ou telle technologie juste pour développer telle ou telle technologie très bien écoute on va te remercier beaucoup pour cette exposé alors rassurez-vous je vais demander à ce que tous les documents qui ont été projetés puissent être mis sur le site de la fondation de la maison de la chimie sous une forme qu'on appelle PDF c'est-à-dire facilement transférable et utilisable parce que donc la difficulté de la capture des images donc au cours de la journée a pu effectivement priver beaucoup d'entre vous peut-être d'une lecture relativement facile vient l'heure effectivement de conclure cette journée donc c'était chimie et énergie nouvelle énergie ce que peu de gens peut-être ont en tête il n'y a pas d'énergie s'il n'y a pas de transformation de matière par nature donc la production d'énergie impose la transformation de matière sous une forme ou sous une autre c'est la condition sine qua non qui est associée et donc je pense que a été illustré de manière tout à fait claire que cette volonté de transition énergétique qui aujourd'hui est sur la place publique avec une force croissante devant les nécessités en particulier celle associée à l'impact du mode d'approvisionnement énergétique qui est le nôtre sur l'environnement le climat la santé et bien cette volonté de transformation elle va devoir s'accompagner effectivement à une compréhension de plus en plus fine des modes de transformation de la matière et là je crois que la chimie aille à toute sa place avec tous les progrès qui ont été associés je pense que c'était remarquablement illustré au cours de cette journée et j'espère que à la fois pour tous ceux qui ont pu participer à cette journée en différé ou donc en direct et bien cela inspirera leur propre réflexion inspirera ce que je mentionnais il y a quelques minutes la nécessité d'un certain avènissement minimal pour comprendre les différents éléments qui sont en jeu afin de faire les choix qui sont ceux de chacun en termes de citoyens en termes de consommateurs en termes d'activité professionnelle et je vous remercie les uns et les autres d'avoir suivi cette journée je remercie très chaleureusement tous ceux qui sont intervenus et puis je vous souhaite une très belle poursuite d'activité merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501